alors krevex je crois qu'il est suisse il me semble qu'il est suisse krevex ah ça me termine c'est fini sans décoration c'est le top c'est fini déjà ici zéphiris 1 là je fasse quelque chose oula alors j'ai un peu de ralentissement bon ça devrait le faire mais j'ai un beau ralentissement quand même je sais pas si c'est du au partage je sais pas si t'as exactement la même chose sur le partage j'ai 81 80 79 ouais non c'est pas vraiment le décalage c'est frame genre j'ai en fait je suis littéralement au mode entraînement j'ai frame par frame ah ouais d'accord attend je vais peut-être voir refaire le partage est ce que c'est mieux mon cher c'est une fox ça va un peu mieux déjà ouais c'est mieux alors ça va y est trop là ça va très nickel du coup pour le premier combat on a zéphiris face à krevex juste ici c'est rare que je vois que même dans le rocket j'en vois pas j'en vois pas tous les jours et ça risque d'être super intéressant l'overhead dommage ah mais zéphiris non il n'est pas il n'est pas platinum il est super diamant zéphiris ok ok je comprends mieux ah bah oui il n'empêche que falc a quand même ses chances face à menace après c'est vrai que là on a deux perso qui peuvent jouer vraiment à distance maintenant c'est à voir si cela peut être peut être sympa et à être avantagé pour folk sûr qu'elle a la crème a pu jouer de super noirs en balançant et pour les projots oh la critical qui qui oui fin je pense ça c'est heureusement pour avec ça il est assez encaissé comme ça à krevex il est un peu français là parce que là le pif était bien était bienvenu là pour le coup compliqué un très bien joué ça ces dragons là très bon alors je sais pas si rejoindre le lobby c'est mieux parce qu'en fait aussitôt que tu l'as mis aussitôt ça revient frame par frame ah ouais merci ouais je sais pas si c'est dû à quoi à regarder possède actuellement une qualité vidéo et ou audio réduite ouais 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 du réseau ok c'est peut-être le réseau mais zantezouken nous dit que ça bug un peu au niveau des discords on va essayer de continuer pas trop le choix mon cher c'est une fois que ça ce qu'on peut faire ici ça lui met en place tout de suite le jeu de jeu de distance avec son son à zéro actuellement créé vex qui veut lui ne fait tout sauf des projots à distance il va à tout prix s'approcher faire trois jours j'ai bien joué ça shop histoire de repousser quand même un peu rêvex s'en sortent plutôt bien l'énergie mais attention quand même c'est soit avant qui peuvent coûter super cher à toujours les punter a malheureusement des filles et c'est un peu plus ici sur le combat le combat des du counter vraiment pas d'attaquer et ça se balance un peu plus de counter quand c'est pas l'autre quand c'est par là qu'ils se les mangent c'est l'autre à l'activation c'est du victoire pour pouvoir enchaîner tranquillement son adversaire et il faut terminer très bien joué est ce que tu veux que je t'invite dans le lobby c'est une balance ton jeu en même temps on gagne un peu de temps à l'écrit avec ce qu'a perdu le premier point il a encore une dernière chance sur ce ft2 c'est compliqué compliqué il souffre à le pauvre qu'ils s'imaginent même pas contre menade de jouer à distance il n'ose même pas jouer à distance il ya un peu plus de la plus d'un peu plus de choses à faire à distance avec menade qu'avec folle quoi pourrait faire le tap après il nous a pas montré s'il ya une possibilité parce que lui c'est vraiment du du rush là ce que via crévé qui nous montre actuellement c'est qu'il doit ira chante qui peut réussir à chan mais avec la suite du trigger à l'antirant se rendent d'ailleurs sa balle de match toujours pour pour des fiers allez il balance un peu ça va gratter un petit peu les dégâts de vie blanche sont encaissés qui trouve cette petite ouverture de garde avant qu'ils récupèrent tout parce que là malheureusement ouais j'ai la chope juste ici allez le dave sauf cette balle de match créme et que c'est bien joué ça très très bien joué la fou qui gagne pour ramener un troisième match ici là c'est chance et là c'est chance mais bon il commence avec un sacré valus ici non c'est le dernier round avec une belle barre de critique à l'art ici pour zéphiris ça va être un peu un peu difficile ça s'il les laisse vraiment pas tranquille voilà il leur pousse aussitôt on de jouer ça c'est le bar qu'il a franchement il obtient bien les dégâts sont complètement là et vrai vous avez vu les dégâts dégâts gris là qui ont traditionné avec l'ouverture de garde ça fait vraiment mal ça se manger des moyens et des gros coups dans la garde et créé vex s'en sort très bien pour pour l'instant pourvu ça dure parce que là il est bien d'ailleurs je crois il est vraiment bien vraiment qu'il enchaîne là dessus on veut du challenge nous hein franchement il met des gros dégâts quand même hein allez voilà c'est pif en qui oui enfin qui est pas puni projectiles sort de pousser un petit peu il a pas vraiment qu'il le choc très bien joué elle est plus qu'une touche là il ya de ses oeuvital ouais un moindre light pourrait le tuer je pense qu'il a cette gratin tu peux ici allez qu'il touche qui trouve une petite ouverture de garde ça serait vraiment sympa juste là et c'est tendu à s'est entendue puisque là il a toute sa barre mais il n'utilise pas encore des écrits pour pouvoir le terminer avec une ouverture ici en bas utilise la première et bien à bardi ex d'ailleurs encore deux derrière 25 secondes restant actuellement là je pense que les écrits soient assis commencent à ouvrir la gare ou ne lâche pas du tout l'affaire le dragon très bien joué ça et la sortie d'un coup et surprise voilà ça rentre très bien joué de la part de de cry vex ici qui va nous donner un troisième combat ça c'est vraiment joli alors que ça partait vraiment que dans un sens en ce premier match ici de ce team battle très très bien joué à sa promesse là un partout là j'aime bien quand il ya un peu de suspense comme ça là c'est que là le doute le doute est en train d'habiter zéphiris et bon il a dit il va nous va nous sortir ce falc là bien sûr il a il a tout le chat derrière la rue là je pense qu'il va jouer un peu plus un peu plus patient je l'espère en tout cas pour lui fera très bien joué ça faire choc qui fait super mal là il joue vraiment footsies un peu plus loin mais comme vous pouvez le voir franchement air ball couche bol aussi c'est à l'heure de bien fonctionné le dragon qui passe toujours un franchement il est sort au bon moment ça rentre complètement gratuit par contre à la redescendre sur ce vertical va se manger une belle petite shop à le mettre un peu dans le monde mais toujours légèrement l'avantagé c'est à l'énergie sauf qu'il a perd sur une simple shop et bien une ex et là basique riz il va pas s'approcher un va jouer de loin il a l'avantagé il va essayer de la garder pour tenir comme ça plus de 50 secondes très bien qu'il faut être digne d'une très grande patience dès lors que très vex maintenant s'approche plus rapidement de son adversaire pouvoir le terminer n'est pas lui laisser et bien cette pression pour la deuxième fois c'est à dire cette balle de match à l'avé qui est très équilibré jusqu'à présent ouverture des gardes et malheureusement à le soit avant la qu'il pique sachant qu'il était sous l'actuation du vitrigar ça pourrait être vraiment super difficile et là encore une fois le rang de gagnant pour pour zephyris avec révex un peu de jouer vraiment le rush qui se débrouille mieux sur le rush et bien de sa folle que jouer à distance s'approche très rapidement c'est encore une fois ça rentre c'est gratuit on a dit depuis le début et crevex c'est le seul qui peut mettre des dragons ix et qui rentre à chaque fois voilà c'est irratable et dragon c'est pas il ya que ça pas de souci les deux érentes franchement dans le voilà se faire presser petit soir avant histoire de sortir un peu oh là 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 de pas encore une fois resté dans le corner dragon encore une fois Les voilà cr watts cra vèx crack dragon mais qui créé des dragons toujours il est là il programme sauf attention à ma cette shop donc été après la hô la la leolo ça mètres la carte c'est très beau saبة pour les seuil avantages qu'il avait sur ce rang de là sur ce masque gagnant juste ici ces ses parents textes 1 et son v qu'il produit ya moins ça peut très vite revenir très joué ça le soir en bois ou ce réflexe maintenant pratiquement pour les fesses et là il ya créé vex qui va jouer un peu de distance histoire de deuxième le dernier coup ça serait vraiment sympa en croche ici ça rentre pas ça rentre pas et je pense que comme je vous l'ai dit tout à l'heure il ya un échange de jeu à distance qui a l'air plus difficile pour folk et bien pour que menat et là c'est tellement de gens parce que la 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 un round chacun courte distance qui va et bien le tuer franchement belle surprise parce que l'auteur de super loin qu'on a l'habitude de qu'un guide de face à le bout de l'autre bout de l'écran des soniques boom l'oeil s'est dit voilà à courte distance je mets un petit projot ça peut ça peut surprendre comme les ruyaux font généralement et mettre carrément de la deux cannes en footsie et ben là c'est c'est très très bien joué de sa part de sortir comme ça d'un coup sur ces deux joueurs qui ne veulent probablement et bien pas sauter se manger un entier dragon franchement j'aurais peut-être vous le répéter mais je vais le répéter encore une fois que ces dragons rentrent à chaque fois et c'est complètement gratuit juste ici crevex qui je sais pas s'est réveillé d'un coup et il a complètement ride là il a complètement lu son adversaire il dit bon bah on va mettre la totale regarder les dégâts de vie gris qui est en train de lui placer sur des moyens coups des gros coups qui va traditionner juste ici après et bien à ce type c'est comme si l'avait mis un gros dragon ix là complètement gratuit et là il s'en sort très très bien franchement la crevex nous a fait un joli combat que ça continue ainsi attention à presque la barre de vitrilleur qui est chargée sur le moindre coût qui va se manger et bien à zéphéry surtout qu'il a encore une fois et bien l'a fini critique à l'art qui peut sortir d'un quel moment on l'a vu tu adorques là qu'il a privé alors non c'est pas rentré pour lui la petite shop ici qui va rentrer très bien joué de la part ici et deux écrits ce qui sort le vitre bien c'est en de peut-être ouvrir la garde c'est tout juste après ce savant le droit et du coup il y aura un petit retour tellement dommage à la garde il avait complètement fermé son sort c'était très bien joué de sa part malheureusement voilà une petite ouverture c'était fini surtout sur l'influence du vitrilleur et bien joué pour pour ce premier team battle franchement là franchement j'avoue il était bon là allez un point pour la team will to pack dojo et du coup zephyris va aller en sept numéro 7 pour un éventuel combat c'est tenté que il y ait un survivant du côté de l'équipe de la open battle lounge spécialiste le prochain combat ça va être king shun je peux t'inviter c'est une fois que tu veux un hobby et toi il n'y a pas de souci ok un q zephyris tu peux tu peux quitter la room merci et donc du coup je vais inviter je vais inviter les prochains c'est king shun contre h et nos créatures je vais je vais cliquer zephyris l'éternel pif l'éternel sortie de dragon qui était pas des pifs un des pifs ne sont plus des pifs dès lors que ça rentre là malheureusement à la fin ouais le dernier n'est pas rentré elle n'a pas été puni mais ça a l'air difficile pour lui 100% de pif gagnant hein ah bien sûr là franchement il y a tout qui est rentré du coup je vais arrêter de regarder ici voilà et puis ici je verrai je vais restreamer mais en qualité l'eau pour gagner de la bande passante voilà ok tu peux passer ton tour sinfox bien c'est je fais ça j'ai branché mon malet exprès non comment on fait ça déjà hop nickel au bout de la file d'attente je vais brancher le stick l'habitude avec le stick tu sais normalement c'est bon alors on remet les compteurs du ft2 à 0 pour un 0,0 et là on a king shun qui joue et HNO créature qui joue au roux allez-y les gars whenever you want let's go HNO créatures versus king shun vous inquiétez pas king shun il est grand master mais en fait il a un niveau diamant parce qu'il a un compte il a un compte boosté il n'a jamais reset il n'a jamais reset il n'a pas reset il voilà donc normalement dans le lobby j'espère il fait un temps où quand quand le commentateur était dans le lobby il y avait un décalage de ouf c'est ça il y avait moi 5 5 5 10 c'est incroyable c'est pour ça qu'on est passé sur sur discord mais c'est débile quoi je stream à la fois sur twitch et j'envoie aussi sur discord c'est sûr il ya un truc qui est impeccable par contre qui est vraiment stylé que je te que je te conseille j'ai fait pendant deux mois avec une collée de médias là pour commenter t'es qu'un set est guilty ce qu'il ya obs obs qui fait ça au best ninja qui permet de temps d'envoyer le jeu et ce qui apparaît en fait sur ton sortez sur tes overlai quoi et c'est un peu plus nette quoi qu'un partage discord d'accord bon bah on en discutera alors dans ces cas là bien sûr oui ça va voir plus tard il dit ça comme ça mais je suis un peu le terrain et tout alors il y avait un petit rapide mais la sujet 93 92 91 89 28 87 86 bon il ya toujours un petit décalage une petite seconde ça devrait le faire et du coup king shane king shane ici pour le deuxième été du team battle face à chez nos créatures qui jouent un perso que j'aime bien ça fait une semaine ou deux j'ai pas joué mais ça pense que j'aimais bien joué ça c'est sûr et certain franchement c'est c'est à doser le l'euro croit par contre la con la bonne breaker ici l'avant-moyen point il se mange derrière cross up très très bien joué il aurait pu le terminer mais l'activation vitre guerre juste en face d'un gros coup de pied et lancé ici de king shane malheureusement il a pris la prix super cher a très bien joué je montre très bien joué allez le classique avec le dragon bien attendu de la part de la chaîne aux créatures de bmk ici en counter malheureusement il n'y aura pas de d'option select là dessus double son pour descendre vraiment en verticale et peut-être devant derrière très bien joué de la part de king shane ça très très bien joué ça met une belle petite super allez c'est parti on va jouer distance avec le v skill ici et bien un 2 d'euro qui est vraiment sympa c'est un 3 hit qui lui permet et bien tout simplement de garder son adversaire à distance une fois qu'il a balancé sa puce et les boules de feu pour l'apprendre il n'a pas eu le temps du tout à l'activation du trigger il va pouvoir enchaîner tranquillement malheureusement le saut juste après pour voir dissuader son adversaire mais voilà il n'est pas dupe king shane il a tout de suite mis un joli dragon la vie qui est assez équilibré maintenant le piège et la petite boule de feu haut sur le gros point qui est vraiment pas mal donc il ya deux choses il ya ça il ya aussi des bon après on verra si le fait mais c'est des trucs qui sont vraiment pas mal un cv ce qu'il a après boule rapide et boule lente juste après pouvoir dissuader le grattage ou le saut sur la boule de feu très bien joué ça l'entière ici à l'évée ce qu'il a et c'est qu'il a une opportunité parce que c'est assez lent à sortir le v skill 1 c'est pourquoi sortir vraiment close à son à ton adversaire en tout cas les dragons sont complètement présents et il attend par contre cette grosse belle est classe à manger un activation et bien vite rigueur que ce soit safe ou pas dans tous les qu'elle allait le cancel et le s'est effusé le bmp qui fait mal très bien joué ça histoire de gratter un peu plus avec l'arrière hk et tout de suite à dos y extra malheureusement le hk qui l'a fait avancer s'est mangé le point et l'activation du v trigger de la part et bien d'aché no et là chez nous et va vite là il s'était pas mort la super avec là c'était fini en fait complètement fini ça fait mal à un rouen dès lors qu'il active son v trigger ça c'est sûr ça fait mal la barre de vie elle a défouraillé alors c'est clair surtout quand on a des gros risettes comme ça c'est un peu ce qui est un peu difficile c'est un peu ce qui est difficile avec coros c'est que voilà tu mets des trop gros combos avec 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 son v trigger les dégâts malheureusement c'est un peu zéro ça ça t'oblige presque à visite c'est l'ouverture comme ça va c'est très bien joué ça très très joli malheureusement le dernier avant qui n'est pas rentré du tout ça c'était super sympa n'est pas de dragon du coup ça serait un saut petit point il n'a plus le temps de charger le dragon sur cette entière elle est très très bien il est très très bien parce que regardez il fait son avant hk il ya des dégâts de vie grise mais le mk et puis les mk en coûter il faut remplacer un deuxième et puis il met complètement la totale ici sur le sur l'équipe et là voilà tant que la distance il est refait il aurait dû tirer en haut oui mais c'est difficile pour prévoir mais si j'ai l'occasion de jouer euro et de montrer un peu c'est que c'est vraiment pas mal tu peux donner un gars et le tu peux jouer contre guy le sens sans problème une fois que tu es bien placé très bien joué ça l'activation après le target combo tatsu il passe d'autre côté malheureusement le seul arplexus c'est beaucoup trop long mais va mettre des dégâts de vie grise une chope de choc il est complètement vénère les complètement vénère à king shun c'est le moment de se réveiller un parce que c'est sa dernière chance et là ça va c'est clair alors sur le chat on demande c'est un perso à charge ouais ouais un perso à charge sur les sur les boules c'est un perso à charge et sur les boules et les dragons sinon tout le reste c'est des quarts de cercle mais une chope aérienne aussi également pas mal trop bien joué ça les dragons ils sont là vous avez vu ça gratte ça gratte ça met des dégâts de ça met des dégâts de de barre de barre grise et ça c'est vraiment parce que c'était quoi ça double dragon et ça pas touché mais pour l'avantagé derrière il a sorti avant très bien joué ça bien sûr qu'il va mettre un grand tu m'ailles x derrière tu mais arrière moyen point et puis après c'est que c'est garanti quoi light dragon gros dragon derrière les par contre qu'ils réveillent la king chance il veut rapporter un troisième combat juste ici elle est banca bien joué ça avec l'actuation ici de ce vitrigar de même pour chez nos créatures et là voilà faut vraiment que sa prochaine façon c'est la seule façon pour pouvoir s'approcher s'ils jouent de loin regarder ça descend vite qu'on n'utilise pas le vitrigar de d'euros sa descente super vite la préférée jouer à 50 des deux côtés là bien sûr regarde c'est incroyable c'est à dire qu'il ya quelqu'un qui te sera ex tu sors le levée ce qu'il un de d'euros bas et à les deux coups sont absorbés la corme comme aït de sa boule quoi puis toi tu rajoutes derrière une boule de feu c'est incroyable c'est vraiment incroyable très bien joué très très bien joué balle de match du couche pour acheter nos créatures actuellement et par contre là c'est un peu trop tard malheureusement pouvoir l'entière est bien juste ici petit show voilà regardez un que c'est un peu de grattage et 2 à hit qui mettent des petits dégâts la petite shop c'est esquivé il n'y a pas de souci il a chargé le dragon juste derrière mais par contre là ici le vin varsal qui va mettre des dégâts de vieilles gris et voilà il va toucher la boule il va récupérer derrière malheureusement le saut n'a pas esquivé du tout très bien joué ça que jodan kiki ex le tas c'était joli comme comme combo ça très très joli très très joli parce que là il a fait light tatsu pour passer de l'autre côté il n'a pas fait la même heure qui nous a montré et bien au premier combat c'est à dire que après avoir bien changé la garde faire un solar plexus ce soir qu'il faut dire ce qui est c'est super lent c'est vraiment super non là il a arrêté les bêtises il a fait moyen point au moins c'est une valeur sûre et tu peux remplacer jusque deux pour confirmer ils ont ils ont besoin de ce point pour revenir à la marque là les européens bien sûr c'est ça il faut il faut le premier match un peu la découverte généralement surtout les fd2 ou les fd3 les premiers combats c'est vraiment le game plan lire un peu son adversaire s'il réagit à certaines choses puis après le deuxième combat c'est parti hein c'est un peu court quand même pour apprendre ça va vite c'est de prendre un maximum que tu peux sur le premier combat et puis après tu te lances quoi tu regardes ce qui rentre ce qui rentre pas entre guillemets et puis t'es parti et si ça rentre tu continues à faire exactement la même chose très bien joué ça dragon allez lui ex vous avez vu là il sort bully ex du coup il a le temps de charger levée ce qu'il ça va gratter et ce qui va stopper ici sur le soir en le bas et c'est qu'il est incroyable bon c'est la seule chose qu'il a heureusement d'ailleurs un petit bas mp comme ça précise le dragon il est toujours chargé ça c'est normal ou là par contre là il est voulait pas d'embrouiller la dragon tout de suite très belle garde ici sur le cross up va se faire gratter ah non c'est tellement dommage rien qui a été rentré je pense qu'il allait complètement tuer par contre aïe 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 incroyable le counter x3 il était il était beau le counter x3 là tu sens que king chen ne voulait pas arrêter malheureusement il n'avait pas de dragon il n'avait pas de bardex du coup bas tous ces dragons c'était des dragons qui sortaient ne sort pas quoi tu te prends un multi sur des light c'est fini franchement très bien joué et chanel crature la king chen doit vraiment 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 tenir et c'est incroyable regardez vous avez quand même bien action qui est grand master ici avec avec ray ou.*ru il est là depuis le début du jeu 않았 en chant qui était qui a été vraiment faible pendant les plusieurs saisons étaient vraiment faibles mais sur cette version ici informations de clé 5 il est super bon j'aurai vu que n'est super non et très fort en tout cas et tape , sévère à il a voulu jogger un point en esperar entrée la panselle à misère voilà il va repousser et va On peut peut-être pas enchaîner juste après le kiki ex mais au moins tu peux le repousser pour commencer à mettre ton vsk 1 vu que tu peux respirer un tout petit peu Oh la la, oh la 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 Heureusement qu'il a pas pris en plus derrière Aller balyat, balyat, il va peut-être revenir là dessus Et il a la critical là Regarde bon il va d'la plus loin juste à l'instant, là une petite ouverture, ça lui ferait tellement plaisir parce que là il est sur sa balle de match Aché nos créatures, allez solar, oh la la, il a du confirme Non, c'est raté le combo, il est raté Oh la 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 Super ! Parce qu'il est en V-Trigger, c'était échec et mat, là ! C'était complètement échec et mat, il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait plus garder, il ne pouvait plus surtout V-Reversal, dessus. C'est tellement dommage de la part de Function, là, je te jure. Tellement dommage, il doit s'en vouloir, là. Moi, ça passe, moi, je ne peux pas tuer sur une ouverture de garde. Il est surtout une belle super, alors, sur l'utilisation, surtout du V-Trigger, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage ce qui s'est passé. Ah, c'est clair, là, là, il doit s'en vouloir. Acheno Creature se met en file d'attente, désidément, Dojo Will2Pack, qui fait un sans-foute, sans-foute, hein ? Donc, alors, prochain, c'est Spawn versus Yunus. Allez, je vais les inviter. Alors, Acheno Creature, je suis désolé, je vais te kiké. Will2Pack, comment ça va ? Les Platinum sont des grands masters, on te dit. Bah oui, c'est ça, en fait. Franchement, c'est de la triche, un peu. C'est de la triche, un peu. Yunus Spawn. Yunus, Yunus. Ah, je ne l'avais pas Yunus. Bon, on va l'inviter. Yunus, est-ce que c'est Yunus Tukou ou il y a un underscore ? J'hésite, hein ? On va essayer Yunus Tukou. Ah, ça, ouais. Ça, ça, Yunus Tukou. Ou s'il y a un underscore entre les deux. Ah, il y a peut-être un underscore à la fin. Yunus underscore, peut-être ? Ouais, là, ça marche mieux. Oui, tout à l'heure, j'espère que ça va. Ben, il y en a tous ceux sur le chat, d'ailleurs. Yunus Tukou, Kaze, sur tous là, c'est plaisir. Yunus avec un underscore, dit Chloé, apparemment. Salut, Chloé. Teste l'underscore à la fin. Et Spawn. Ouais, c'est bon, j'ai envoyé à Yunus un underscore. Qui est là, avec Sakura. Et on attend Spawn. Oui, bonsoir à tous, hein. Tous ceux que je n'ai pas encore... Accueillis. Avec ces matchs-là, comment tu veux qu'on a le temps de faire donne de... Je te laisse passer ton tour, Sinfox. Allez, l'équipe Europe. Troisième joueur. Yunus contre... Mirka, comment ça va ? Mirka le frère, hein. Spawn, j'ai pas vu. Il était quoi déjà, Spawn ? Ah, il est allemand, ok. On va lui mettre le petit drapeau allemand. Germany. Ok, donc... Donc l'équipe européenne a envoyé déjà en premier un Suisse, qui est Krebex. Puis un Anglais, qui est King Chun. Les deux ont failli, malheureusement, face au mur du dojo Will2Pack. On a eu un Zephyris avec Ménat et Hano. Avec... Bah, tout à l'heure, là... Oh là. Faut que je retire le... Voilà. Là, on a Yunus avec sa courante. Hano avec son euro, voilà. C'est parti. Spawn. Le premier point de l'équipe The Open Battle Lounge spécialiste est entre tes mains. Allez, let's go. Ici. Yunus. Un petit spawn ici, là. Franchement, Vega, pareil. Vega ? C'est très peu, mais quand on en voit, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir, là. Qu'on voit trop peu. Vraiment stylé. Je pense que c'est propre. Ça va super bien, Mirka. Merci. Et du coup, let's go. Juste ici, spawn qui s'en sort plutôt bien. Voilà, petite ouverture de temps en temps. Un petit saut avant qui n'a pas été puni. Du coup, il se régale. Il vient ici se régaler de ses griffes. Attention quand même à ce qu'il y a, bien entendu, qui va être séquisé après la garde sur l'activation V-Trigger. Il y a un Yunus qui va s'approcher un tout petit peu. Ok, il a juste cross down et mis une petite shop, le petit trade qui va rentrer juste ici. Il a mis en option ici le BMK, c'est un peu plus attention. Activation de ce V-Trigger. La histoire de le ramener très rapidement dans le coin. Il y a eu des bifes de chaque côté sur les shops. C'est de le balancer. Par contre, ça, ça a été esquivé, ce Julie Dragon. Et malheureusement, il a mis qu'une simple shop. Il aurait pu avoir une punition un peu plus grosse et carrément terminer son adversaire. La boule qui est rentrée, très bien joué ça, pouvoir ici mettre un jouet dragon. Et tout de suite, le V-Shift est vis-à-vis de la shop, il veut choper, il a vraiment peur des shops de sa courage. J'ai l'impression, très bien joué. Petite shop ici pour le terminer. Incroyable. Franchement, très très bien. Très très bien pour le moment. Tout se passe bien. Wichupak est en train de se frotter les mains. Il dit, ah, c'est bien les élèves. C'est la régalade là, devine, tu veux faire quoi ? C'est trop chaud, tu veux faire quoi ? Ça fait de la bonne pub, pour ceux qui veulent se faire coacher par Wichupak, regardez le résultat. Allez-y, je vous invite. Il y a des gens qui transforment des golds en master, je crois. Franchement, t'es sur le rang gold, tu vas vraiment te commencer le jeu, mais voilà, t'es master déjà. Franchement, c'est incroyable. Comme quoi, avec quelques détails comme ça, de game plan, ça suffit amplement. Mais attention, on va pas parler trop vite. La spawn qui a une très belle garde, jusqu'à ce que la maladie du commentateur prend ici la route et se fait choper dès lors que je dis ça. Petit drôle, histoire de le repousser un tout petit peu. Quelques coups, pour le rater. Il va rester simple, un bas gros point pour l'entier. Ça, c'est sympa. Il redescend de ce qui se dit Hex, il va gratter un petit peu. La shop, malheureusement, qu'il aurait pu placer tout à l'heure pour pouvoir tuer son adversaire. Et bien, il la place et là, ça a été complètement whiffé. Oh, c'était bien tenté. Il y a rien qui rentre, c'est vraiment dommage. Même la shop, il y a pas du tout envie. Après, Sakura, c'est un perso qui place quand même beaucoup de couvres. Comme vous avez vu, c'est un personnage qui est très bon avec les likes et tout ça. Du coup, il pense même pas à choper. Une belle super qui va se manger, 1-0. C'est magnifique, ce qu'il nous fait, là. Yunus, qui a une garde impériale. Il est là. Et Spawn qui ne veut pas et qui n'ose pas, surtout, mettre ses shops à la relevé ou quoi que ce soit. Tu sais, feinter un peu avec un décalage petit point. Certainement parce qu'on l'a vu juste à l'instant, cette critique à l'art est sortie et surtout rentrée sur une relevé petit point de sa courant. Et c'est dur, en fait. Tu sais, tu te relèves un petit point, t'as pas trop envie de shops à la relevé. C'est clair. À la limite, il faut qu'il joue Miki. À la limite, s'il voit que Yunus tape des fois la relevé. Il joue un petit Miki, il feinte un peu déjà. Miki, shop space, ça peut être excellent aussi. Mais là, Yunus qui est très, très bien. Après, il y a peut-être la méconnaissance du match-up. Ils n'ont pas l'habitude de voir des sakuras. Alors, c'est peut-être pareil de l'autre côté. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais bon, Vega. En fait, ce que j'ai dit souvent, c'est que même si le perso change sur les différentes sagas Street Fighter, on sait ce qu'il fait quand même Vega. Par les rajouts ici de shop space ou quoi que ce soit. Par contre, là, le stun, la redescente, la doyex, il va carrément le laisser respirer un petit live. Il va peut-être mettre in shop, non, pas du tout. Il se fait repousser par un light. Et la role juste après la shop qui a été vive pour la deuxième fois, juste à la transmon qui détient deux barres de super. Et une qui va rentrer, enfin, pour la première fois avec ce V-Trigar. Allez, V-Shift, V-Shift back ici pour pouvoir, eh bien, tout simplement le repousser à son tour avec des dégâts de barres de V-Grill. Et la shop pour tuer. Très bien. Il n'a pas attendu trop longtemps. Il fallait qu'il shop très rapidement pour additionner un peu le tout. V-Grill plus la shop. Bale de match ici pour Yunus. Tout se passe très, très bien. Voilà, tout va bien. Franchement, tout va bien pour la team Vulto Pack Dojo. Là, par contre, spawn, il a vraiment des difficultés. Il a vraiment des difficultés pour faire quelque chose. Là, il redescend. Même ses plannings Barcelona, eh bien, ils sont esquivés d'un soin avant de la part de Yunus. Par contre, petite baliette. Bon, elle sort aussi rapide et aussi bien que les glissades de Dictor. C'est des fois, tu n'as pas besoin de le canceller V-Trigger. Voilà, il le fait. Ça rentre tant mieux. Tu vois, les petites glissades. Par contre, la glissade a été stoppée sur un counter avec un joli combo qui a été risat ici avec une belle petite shop. Par contre, la kick avec un joli dragon par la suite. La shop qui n'est pas rentrée, mais qui a été punie que très légèrement d'une redescente petit point. Pourquoi pas, Yunus qui a toujours l'avantage. Eh bien, cette barre de vie. Par contre, là, la sortie de la boule ici du Hado. Il saute et utilise tout de suite son V-Trigger. Par contre, le V-Shift aussi va lui coûter super cher. Allez, redescente. Ça, c'était gardé. Deux shops de chaque côté qui a été esquivé. Il va essayer de choper une nouvelle fois, par contre, beaucoup trop loin pour pouvoir l'avoir. Spawn qui redescend du Flank Barcelona, qui ne va pas toucher. Glissade, malheureusement, qui est complètement unsafe. En plus de ça, il pouvait placer la super pour pouvoir mettre davantage de dégâts. Allez, le saut. Bien sûr qu'elle entière. Pourquoi Spawn ne profite pas justement de cet avantage pour ne pas sauter ? Oh là là ! Et là, par contre, il faut qu'il fasse quelque chose. Là, par contre, s'il se fait gratter, ça va être très difficile pour lui. Bon, il a une barre de Vrvarsal. Si jamais, pour ne pas se manger une super ici en option. Il faut qu'il fasse attention. Plus de 18 secondes restantes, juste ici. Oh là 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 ! Il s'est suicidé ! Oh là 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 ! Yunus qui n'a pas du tout été inquiété. Là, les Européens, ils sont en train de se faire manger. Ça s'applique. Troisième joueur, out. Il faut faire quelque chose là. Franchement, c'est le top. C'est le top. 2-0 là. Franchement, là, t'es bien. Mais il faut tellement tout donner, c'est pas terminé. À moi, un retour dans la situation, c'est ce que j'attends également. Je pense, comme vous tous ici... Allez, reunite, Dej. On repuie, Dej. 5 clés en plus. Dive. Yuzi, Dej. Ça doit doser. Il va falloir se mettre en place. Ok, Dej, Dej. Et reunite. Reunite. Ah, les joueurs sont invités. Bah, reunite, comme son nom l'indique, il va jouer Ken, c'est ça ? C'est ça. Il va jouer Choteau, en tout cas. Il va jouer Choteau, ouais. Allez, on va laisser la place. Ah, c'est compliqué, là. Ouais, c'est dur. Cette team battle. Au premier match, je pensais à un beau comeback ici de Folk, mais comme vous avez pu le voir, franchement, c'est joué à la fin, quoi. C'est vraiment joué à la fin. C'était bien parti, en tout cas. C'est super bien parti. Reunite, je crois que c'est un anglais, il me semble, même si son drapeau ne le laisse pas croire. Reunite. Il joue Ryu, normalement, à Reunite. Un petit Reunite, on va faire le tapin. Évidemment, il joue Ryu. Ah, on a Ultra Diams contre Super Diams. Ah, ça va être serré, ça va être tendu. Ils sont en train de jouer leur Vatou, là, les Européens. Allez, c'est parti, ici. DJ, Salora, face, et bien, à Reunite. Reunite, franchement, il est fidèle, il est fidèle à son pseudo, avec le costume ici. Vous savez, par contre, là, le saut, il faut faire attention. Il ne faut pas sauter comme ça sur le rat, c'est totalement gratuit. Allez, redescente. Très belle shop. Bien joué, ça, le counter à moyen, du coup, il peut placer et balade derrière. Ok, très bien joué, ça, double moyen. Il faut remettre le premier des triggers, le stun qui est vraiment maintenu juste ici. Le cross-up qui a été bien gardé. Le ado ici, à force de faire des backdash, au bout d'un moment, il y a ouverture de garde. Là, il va essayer de le finir plus rapidement, par contre, très bien joué. Oh, le dragon ! Le dragon, et là, il le termine. Très bien joué. Eh ben... Ah, il joue qu'à rien, ce Ryu. Ah, c'était propre. C'était vraiment propre, là. Vraiment propre, ce qu'il nous a montré. Raon Urachu, qui parle mal de Dej, qui dit qu'il a été traumatisé par Escraft, la dernière fois. Allez, non, mais Dej, il a les nerfs solides. Ça peut piquer. Allez. En fait, c'est un ultradième. C'est un peu de distance. C'est censé être équilibré. Pour l'instant, il y a toujours des belles petites surprises. Très bien, ça. Petit skill ex. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'embrouille. Il passe à travers le ado. Il y a l'activation des triggers de la part de Ryu Knight. Il n'y a pas de dragon, malheureusement, ici. Ah, il connaît le match-up. Il connaît le match-up, Ryu Knight. Et ça confirme tout de suite. Allez, Solar Prixus. Très bien joué, ça. Franchement, il l'a sort bien. Oh là là là. Le HK. Le HK. Allez, il est en train de zouker. Oh ! Ce pif qui est sorti. Ah ouais, le pif là. En fait, il se disait, bon, il n'a jamais sorti. Ça peut s'entendre. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a un craquage mental quand même, d'un côté. C'est clair. À la fin, oui. À la fin, oui. C'est très dangereux. Même Chlo, il est choqué. Sur les tchats. C'est sûr, tu ne peux rien faire. Tu vois un dragon qui sert comme ça d'un coup ? C'est sûr que là, si Deji aura attaqué, franchement, il aurait dit... Ah, il se serait empalé, évidemment. Ouais, c'est clair. Oh, le stun. Franchement, Ryu Knight, il est présent. Un petit dragon pifé, mais qu'est-ce qui revient ? Qu'est-ce qui joue propre quand même ? Petite chop. Allez. On va le gratter un peu. Mais le life, il gratte. Oh là 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 là, gg. Il joue très bien. 1-0. Peut-être un retour. Ah, ce Ryu est solide. B-Boy, tu pourras nous faire tes commentaires sur le chat, parce que c'est un spécialiste de Ryu également. Mais non, Deji a l'habitude de jouer contre Ryu. Il joue avec B-Boy, en théorie. Ah, bien sûr. Ah, c'est propre. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis content pour l'équipe européenne. Ils ont besoin. Ils ont besoin quand même de revenir un peu. Là, ils sont sonnés. Bien oui. Ça. Ça serait sympa pour eux, quoi. Ça mettrait un peu plus de challenge. Allez, Reunite. Après, la pression des spectateurs, la pression du stream et tout ça. Oui, oui. C'est des conditions différentes que d'habitude. Bien sûr. C'est pas pareil. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. La punition était super légère. Il y a un peu trop loin, je pense, pour qu'il actionne quoi que ce soit, de toute façon. Allez, il faut qu'il le repousse. Très belle entière. Pour passer cross-down, il y a eu V-Gift derrière. On va le repousser. Allez, ado-ex, ado, histoire de gratter un peu plus. Il a l'avantage, la Reunite. Il est très bien pour l'instant. Par contre, en ressources, il est à poil, là. Bien sûr. Le moyen, quand il rentre, c'est fini. Moyen point, bas moyen point. Tu peux mettre ce que tu veux. Un kick, un Tatsu. C'est la régalade. Allez, là, ça va être la remontada, là. Avec une belle petite choppe. Peut-être un reset juste ici. Voilà, très bien joué. Sur l'arrivée ici, de la foudre de Tatsu. Il recharge à nouveau. Il va s'approcher très gravement. Très bien joué. Oh non, la punition. Par contre, ça, c'est complètement gratuit. Le Tatsu comme ça en garde. Ça, Street Cat, tu fais ce que tu veux, t'es bien. C'est dommage. Tatsu en garde, c'est fini. Il s'est foiré, Reunite, sur la punition de l'overhead. C'est ça, malheureusement. Alors qu'il nous montre d'office qu'il s'émette les gros dégâts. Ouais, c'est ça. Ah là, la pression. La peur de gagner. La peur de gagner, la pression. Allez, la petite choppe ici. Oh, les dégâts que ça a mis. Les ressources, il les utilise en tout cas, Reunite. Ah, s'il peut gratter, 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 il le fait. Ah, il n'est pas avare. Ah, bien joué. C'est incroyable. Il ne peut même pas tenter un coup de 6. Oh, bien joué, ça. Il est pourraient complètement juggle dessus. Par contre, Light Light, il n'y avait plus rien derrière. Il a essayé de chopper malheureusement, il se mange un petit 3-hit combo. Ah, dommage. C'est bon top, ça, aller à 2x, comme ça, à court de distance. Oh, le cross-down ! C'était magnifique. C'est bon, c'est beau, c'est beau. Il sait quoi faire. Il sait complètement quoi faire. Allez, DJ, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il Reunite aussi. Reunite, on voit. Balle de match derrière pour Reunite. Allez. Ah, non, il a voulu. Il est trop gourmand, DJ. Oh, là, là, là. Il va prendre Max. Il va prendre Max. Il va mettre le stun. Très belle deschop. Il saute quand même dessus. Il passe de l'autre côté. Très belle deschop une nouvelle fois. Et là, la vie qui est assez équilibrée avec l'avantage. Il sait pour Reunite, par contre. Il a bien jaugé ici l'arrivée du Skill X. Franchement, DJ Elbow, il était très, très bien joué, ça. Très, très bien joué. Et là, c'est la mort. Première victoire. Net et sans bavure, franchement. La team U. Franchement, ça a joué super bien. Il a super bien joué, là. Après, c'est pas grave. Ils ont gagné quand même plus de deux matchs. La team U2PAC. La team U2PAC. Un bon travail de la part de Reunite. Il a bien joué. Franchement, ils ont tous les deux bien joué. C'est beau à voir. C'était très, très bien. C'était très, 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 très beau à voir. Et voilà, ça va venir ici, mettre un petit coup de pression pour la team U2PAC. Et voilà, un petit remontant ici, un petit remontada ici pour la team US. Ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa pour la team européenne ici. Ça peut être très vraiment sympa. Allez, les prochains, c'est Chloé El Tokaor. Ok. Ah, j'ai... Alors, Chloé, je pense que ça doit être directement... Il n'y a pas de caractère spéciaux. Ouais, ça dirait que c'est trouvé. Et El Tokaor. El Tokaor, où il est ? Est-ce que je l'ai ? Ouais. N'hésite pas à me corriger, Chloé, si tu utilises un autre CFN. Je l'ai envoyé à Chloé, l'invitation. Ouais, là, c'est bon, on a les deux. Ok. Allez, on va passer notre tour. A Dej qui doit s'en vouloir, là, sur ce match. Il a pris 2-0. El Tokaor, c'est quoi ? Merde, je n'ai pas regardé le flag. Ah là, ça va se resserrer. C'est sûr que ça fout la pression. Mais c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'on veut aussi. Je pense que, voilà, s'il y avait un 6-0 de la team 2-0, bon, ça aurait été sympa, mais pour eux, bien entendu. Mais voilà, le petit challenge comme ça, la petite pression comme ça de Reunite qui gagne son premier combat pour son équipe, ça peut être très intéressant à voir, effectivement. El Tokaor, il a un pseudo espagnol, donc je vais lui mettre un petit drapeau espagnol. Je ne sais pas ce que ça veut dire, El Tokaor. Je ne sais pas si on le voit, le drapeau, là-dessus. Non, c'est un Irlandais. Tu vois. Ok, c'est bon, c'est corrigé. C'est oublié. Allez. Allez, Chloe Chun-Li contre Akuma. El Tokaor. C'est parti. Ah, ça joue les gros bonnets du côté de la team Europe, là. Aïe, 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 aïe. Oh, bon, très bien, ok. Là, le dragon qui était puni que très faiblement. Dommage. Pour l'optimisation de dégâts. Allez, bien jouer ça. Non, deuxième fois de suite. Franchement, le dragon qui... Le Tatsumaki qui rentrera pas. Deuxième fois de suite, c'est pas rentré. Et puni que très faiblement. Allez, Chloe ici. C'est un unique qui peut faire le taf. On croit, elle a bien délayé l'entière. Pour redescendre, eh bien, tout simplement, avec le dev kick. Allez, il va en voir ça, il sort de repousser quand même. Allez, Rado. Il va en profiter, très bien joué, ça. Dash, dash, pour pouvoir mettre l'entière. Et qu'est-ce qu'il gratte ? Qu'est-ce qu'il va venir gratter ici ? Oh, bien joué, love. Il va en profiter. Oh, bien joué, très belle garde. Parce que franchement, ça va très vite, ça. Le cross down est très rapide. Par contre, il est proche du revital. Et s'il mange la chope, dommage. Allez. Il laisse le Demon Flip couler pour se transformer ici en glissada. Qu'est-ce que c'est que ce V-Skill 2, là ? Ben oui. Il a reçu des petits dégâts, comme ça. C'est gratuit, c'est de petits. C'est qu'on le voit très rarement. En fait, il est jamais utilisé, tout simplement. Ça me fait penser à l'électricité de Blanca, ça. C'est ça, mais il est tellement pas utilisé. Il n'est pas worth dans la totalité des match-up. Et le stun qui est déjà 80%, mais voilà, il réussit à récupérer derrière. C'est très très beau. Oh, il a délayé son va MP, là. Bien joué. Ça tue. Très bien. Ah, le Tokaor qui égalise au niveau du round. Eh oui, attention. Allez, le dive. Bon, punition légère sur le petit point. Oh, c'était TP, là. Dash, histoire de d'esquiver un peu, éventuel pressing de Chun-Li. Ah, le Tokaor qui fait peur un peu, en fait. Fait peur un peu parce que c'est vrai que les Tatsu, tu l'as raté deux fois, là, ça fait filiper. Par contre, regarde, il optimise bien. Les dégâts sont là. Aïe, 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 aïe. Il se paye une boutique IX, ici, qui l'attendait. Allez, airball. Malheureusement, il ne verra pas une verture assez certaine pour pouvoir comboter à l'avenir. Là, par contre, il va presser un l'infini. Ah, dommage, la garde qu'a saoudé. Ça ne va pas tuer, malheureusement, puisqu'il n'a plus de barres de Vitrigar. Elle est in vitale. Il a tenté l'instant Vered. Il a eu une barre de Vitrigar sur la glissade du singe, activation Vitrigar, sur le rapport de Chloé. Ça peut très, très vite aller. Surtout sur une balle. Regardez, c'est un petit adhockel. Elle veut le placer. C'est très bien qu'elle a raté un meilleur pressing déjà dessus. Auverture, très bien joué, ça. Bien joué, du coup, on active ici sur un combo. Oh, là, 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 cette remontada. Je fais de Chloé. Akuma, c'est dur. C'est dur Akuma. C'est sûr. Moi, je suis toujours en sueur quand je joue contre Akuma et même contre Schoenler. Les deux sont durs, en fait. Franchement, très rare de jouer le deuxième Veskill comme ça avec Goki. Il y a quelques erreurs de la part de El Tokahor sur l'utilisation de Tatsu. Je ne sais pas pourquoi. Ou s'il le rate ou si c'est un fake comme ça. Mais ça peut être difficile, ce qui pourrait largement se faire punir. Un début de ronde qui se passe plutôt bien pour El Tokahor. Actuellement, avec un stun qui est maintenu à plus de 99%. Il ne va pas aller chercher. Il s'y a l'avantagé à l'énergie. Très bien joué, ça. À l'arrivée du Kiko. Eh bien, il va tout juste tout simplement Tatsumaki pour passer à travers. Elle est par contre là, Chloé qui met. Et bien, ce qu'on a dans le corner pour mettre un combo activation de trigger. Et là, il y avait un dragon Yex qui était sorti comme ça. Qui va faire drôment mal d'ailleurs. Et qui récupère d'ailleurs cet avantage. Très belle d'échoppe. Le moindre night pourrait le tuer. Malheureusement, le Tatsu n'était pas suffisamment loin et porté pour pouvoir punir cette boule. Mais le bas, Mk, va venir chercher son adversaire. Très bien joué. Elle est incroyable, ça. Très très beau, ça. Demon glissade en Gambit d'ouverture. C'est pas mal, ça. Et là, je vais pouvoir l'arrêter un tout petit peu. Par contre, attention. Malheureusement, là, c'est dur. Parce que le casque, un coup Yex, c'est un peu difficile. Surtout quand il touche comme ça de super loin. Allez, démo de clip. Point à démo de clip. Kick ici en dive. Il est bien joué l'entier. Crosscut. Il a duvé skill ici. De la part de Tony. Dragon. Il a l'arrêté. Du coup, il le voit là maintenant dans le corner. Elle s'est en sortir. Elle rebalance une nouvelle fois. Il y a que le Saku Yex. Sans quoi, eh bien, se fait totalement. Eh bien, stopper. Il redescend de son serien sur le projectile. Eh bien, de Chloé qui est maintenant sur Vitale. Eh bien, l'overed pour pouvoir terminer le peu de vie qui lui reste malheureusement ici. Et heureusement, c'est sur le bon jeu de suspense. Il y a un partout actuellement. Et là, on voit. On voit El Toka qui fait beaucoup moins d'erreurs quand même. Eh bien, contre un moment. El Tokaor, il a tout mis. 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 Tout se passait super bien pour lui. Effectivement. C'est notre partie pour un véritable troisième match. Et dernier combat de ce FT2. Mais pas le dernier combat du Team Battle. Je vous rassure, il reste encore quelques matchs qui peuvent être qu'excellents. Après un joli combat de la Team européenne. Et une entrée fracassante de la Team V2PAC. Qui gagne son premier combat. Son deuxième combat. Tout se passait très très bien. Jusqu'à ce que, eh bien, Rio Knight gagne son premier combat pour la Team européenne. L'étude son Ryu, Ryu Knight face à Yuzu et bien à DJ qui a quand même tout donné. Et il nous a montré de super bonnes choses sur des crossdowns. Très bien joué ça, en tout cas de la part de Johnny. Par contre là, il faut arrêter les bêtises. Là, il faut arrêter les bêtises. Dragon, ça rentre des fois. Au bout d'un moment, il ne faut pas trop être gourmand. El Tokaor, il s'a dit jamais 203, mais non. Chloé l'a dit non. Là, c'est fini. Allez, base de match ici pour Chloé. C'est très bien joué. Et vous avez vu, il recommence avec ce Tatsu. Il recommence avec par contre le dive. Très bien joué ça, le bas, moyen point. Un coup de terre qui va rentrer de la part d'El Tokaor qui va, eh bien, pousser son adversaire dans le coin. Le dragon qui n'est pas sorti, du coup, il va se manger. Eh bien, vulgaire, cross up dans le coin. Allez, dragon pour pouvoir esquiver, malheureusement. Eh bien, Chloé l'a vu, du coup. Eh bien, ça sera juste une petite chope qui va se manger. Dragon de tierce, il part par son sang froid. Par contre, ça, c'est grosse punition. Voilà, très bien joué. M.K. Tatsuma qui, Tatsuma qui, une nouvelle fois, toujours dans ce corner. Allez, petite relevé ici en mythique, a été bien gardée. Activation vitrine, soin de repousser. Reversal de la part de Chloé pour mettre, eh bien, une pression, s'enlever une pression en moins dans ce corner. Il va cancel, il veut à tout prix presser. Et il a complètement raison. Il a légèrement un peu plus d'énergie. Attention à cette glissade qui peut être très difficile si ça mange à plusieurs reprises. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est tendu. C'est tendu à 22h06, il y a, eh bien, en plus du troisième combat, un troisième ronde et un troisième, eh bien, ultime combat ici avec deux barres d'ex ici pour Chloé, avec légèrement l'avantage, eh bien, sur les ressources, une pour El Tokahor qui va se manger, eh bien, durant ce saut, eh bien, tout simplement, le swing bar de kick, mais le deuxième avec le Rado, il y a, elle a pu lui mettre super cher derrière. Allez, par contre là, c'est la gratte, c'est la gratte, c'est la gratte, il faut qu'il gratte son adversaire, vraiment à l'infini. Par contre, voilà, ça, c'est sorti, malheureusement, c'est des ressources, eh bien, pas de perdu, eh bien, parce que Cheney, c'est vrai que tu peux te permettre de sortir des swing bar de kick, et aussi, eh bien, les coups de pieds, les Yaku Raskaku, Iyaks également, par contre, là, l'entière a été trade, le coup qui a été échangé, mais Chloé a réussi à trouver justement cette ouverture à activation du vitriga, mais elle n'en a rien à faire. Allez, il faut trouver le stun. Mais il se relève sur un petit point El Tokahor, avec un dash arrière pour pouvoir, eh bien, perdre un peu cette pression. Oh ! Oh my god ! Oh la 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 ! Très, très bien joué, justissime, et Rado, qui n'a pas touché, malheureusement, et du coup, eh bien, Chloé qui va venir ici se régaler d'une douce chope. Alors, redescendre de celui-ci, 2-1, match incroyable, ça commence à être super serré, ça commence, je dirais même, c'est très serré, les combats qu'on a là. C'était chaud ! Très, très, très bien joué, franchement, c'est pour ça que, généralement, en tant que castor, je félicite toujours les deux joueurs, parce que là, c'est une montre un joli spectacle, et bon, un jeu de combat, il y a toujours un perdant, un gagnant, ça, il n'y a pas le choix. Donc, très bien joué à El Tokahor, ici, et également, eh bien, Chloé qui remporte cette victoire. Très, très bien. C'est leur quatrième victoire, effectivement, une bonne avance pour Will2Pack, et là, ça va être le combat de Murshid face à Z-Tech. GG, effectivement, ils nous ont montré du bon spectacle, El Tokahor et Chloé. Attends, j'ai oublié de mettre Chloé plus bas, puisque elle pourra éventuellement disputer un set numéro 9. s'il y a une éventuelle remontada de la part des joueurs opéens. C'est ça. Allez, donc, on a dit Murshid contre Z-Tech. Z-Tech, Z-Tech, le voilà. Et Murshid. Murshid, je ne l'ai pas, je vais le... Allez, Z-Tech, t'es là. Ouais, c'est le combat de Master, là. Master 7, de la team FFC Z-Tech, face à Murshid, qui nous vient tout droit de l'Allemagne. On a le même score à zéro. Les deux auraient pu gagner, franchement, entre Chloé et El Tokahor. Ah non, ça ne joue à rien. C'est très, très bien joué. Sans quoi, une erreur peut être fatale. Le petit herado, là, le herado, il a fait tout perdre. Ah, le herado. Il aurait dû faire les divekicks, ça marchait bien, sur Chun-Li, là, parce que ça faisait... Ça faisait un délai, ça fait un délai par rapport à l'entière, entière de Chun-Li. C'est clair. Allez, c'est parti. Pour, eh bien, ce sixième combat. Ici, Z-Tech, de la team W2Pack, face à Murshid, Master également, Ryu, avec un petit costume alternatif, Kairi, ici, là. Par contre, il va se faire absorber un petit skill, ça, c'est sympa. Hadoken, 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 Hadoken ! Hadoken, Hadoken ! Hadoken ! Avec Seth, il peut faire le taf, hein. Très bien joué, ça. Du coup, ça l'empêche un peu de jouer, bien close range, les Hadoken. Très joli combo, ça. Et qu'au fur et à mesure, là, il a déjà son V-trigger, c'est incroyable. Sur deux barres, en plus. Allez, par contre, il va lui rendre. Très bien joué. Oh, les dégâts que ça a mis. C'est incroyable. Deux gros dégâts comme ça, c'est cool, hein. Allez, le Muda, Muda. Oh là 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 là. il l'absorbe et termine. C'est insane les dégâts de 7. C'est très joli combat ça, très joli skill de la part des effets. On va pouvoir le repousser un tout petit peu je pense, ça serait sympa de sa part. Allez hop bien joué. Il faut le récupérer un peu, elle est sur l'arplexus, vous avez vu juste même son savant n'est pas rentré du tout, ça c'est vraiment dommage. Il fait du sale, il fait du sale la Z-Tech. Quel joli dragon. Il n'y a pas un embrouille, c'est un petit like, le bohemcle va chercher loin et du coup il va le punir directement. Un Z-Tech impériale là. Ah non là il est bien, il est très très bien. Je crois que du côté des Open Battle Lounge Specialist, ils n'ont jamais vu de set donc c'est chaud. C'est vrai que du côté Europe, ils jouent beaucoup les Ryu. On a vu défiler 3 Ryu donc c'est peut-être la faiblesse de leur équipe aussi. Après oui, après c'est possible. Les Ryu c'est connu comme match-up. Après c'est très exotique cette... Une ouverture, un petit combo, un peu un rallonge, t'attends un peu, tu regardes le combo. Non c'est... Par contre là c'est dommage pour Mercil parce que les deux moyens ils rentrent et il n'y a pas de Jaden Kick ou de Tatsu derrière. Du coup c'est des gars qui perd comme ça alors qu'il avait l'avantage actuellement sur l'énergie. Très bien joué ça le savant. Et là par contre il faut tuer, très bien joué. Vous avez vu Ryu comme ça va, ça peut aller super vite. Ça peut vraiment aller super vite. Il place 2-7 c'est fini. Tout petit setup. Ah dommage il se fait aspirer là. Du bout du doigt là, du point. Il y a toujours cet équilibre. Même qu'Ado, Ado Iex. De l'art plexus, ça doit mettre des dégâts dehors du gris. Par contre une nouvelle fois, comme ça le fait approcher, il ne peut pas cross up réellement ça. Là t'as un peu la réaction. Et là il le repousse. Il n'a pas d'embrouille. Par contre il ne se remange pas en garde. Du coup il détermine sur le peu qu'il lui reste. Les dégâts. Ah là 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 là. Franchement barre grise et anti-rk comme ça pour te faire comboter, c'est horrible. Très bien joué. Par contre Murshid, ouais. Il n'avait pas l'illette, l'activation, les triggers. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de se faire presser, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Au moment où il veut jouer sur les projectiles et les Hadokens surtout à close range, il se fait avoir sur l'absorption. L'aspirateur tout de suite. Franchement l'aspirateur. Ah ça touche de l'eau en plus l'aspirateur. Moi aussi. T'as vu ? Ça va loin. Oh regarde moi ça ! Ah c'est abusé. Là par contre voilà, il va mixer un peu. Du coup ça perturbe. Et là par contre il va mettre un total. Le Hadokens qui l'a chopé en lui volant le skill. Il lui a permis de juggle derrière. Très très bien joué de la part de ZTech juste ici. Qui est à sa balle de match. Actuellement plus que 40% à peu près de gagner son 2-0. Mais Merchid à lieu de faire le tap sous l'affluence du V-Trigger. Juste un instant, c'est très très mal pour lui. Franchement il est très très mal. Allez Dragon VX franchement. Tu faire ça sur pratiquement 0 vital. Là il lui met 2-3 coups c'est terminé. C'est très osé. Mais c'est rentré. Par contre ses ressources il les a vite usé. Et là c'est la fin. 2-0 là. Quel lavage. Ah il l'a lavé. J'ai dit l'aspirateur. La machine a lavé. Il lui a tout fait. C'est incroyable. Très très bien joué. Il a super bien joué. Il connaît le match-up bien évidemment. Et Ryu. Incroyable. Très bien joué. Il ne reste plus qu'un survivant. Il reste que Reunite face à Zephyris. C'est ça. Il n'a pas laissé gagner un seul match. Histoire de gagner un peu plus de points. C'est un joli 2-0. Z-Tech il lui a placé. Et là on a Reunite. Reunite. Le seul joueur qui a réussi à tuer. Il y a des seuls joueurs qui a réussi à tuer. Il faut qu'il passe d'eux-mêmes. Et Reunite. Je crois qu'il est... Il y a Zephyris pour le moment. Attends j'ai pas encore invité Reunite. Il y a des super beaux combats. Là c'est incroyable. Là on se régale. Franchement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir toujours un UGM ou un Warlord pour avoir du bon spectacle. Là on se délecte. C'est serré. C'est équilibré. Et on aime ça. C'est clair. Moi le premier. C'est bon. On va laisser la place quand même. Enfin. Je vais laisser la place. C'est parti. Let's go. Let's go. Reunite pour la deuxième fois. Face à Zephyris. Pour la deuxième fois également. Dernier match. Reunite le dernier espoir de la Team Europe. Il faut les encourager là. Il faut les encourager là. Sur le chat là. Il doit se faire une remontada à base de Zephyris. Haché nos créatures et Chloé. C'est dur. Il a la capacité de faire en tout cas. Il nous l'a montré. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien joué. Bien joué. Ça too. C'est parti. Très bien joué. Bien joué ça. Il passe de l'autre côté. Ici. À parties d'un joueur. j'ai avec du close range sur les ados on a vu en tout cas avec le match précédent que c'est avec lui les absorbent tu veux faire à dos à d'aucun proche de lui il les absorbe directement les premières ondes de gagner pour rio night ça sort bien pour le moment qu'on soit pas qu'il installe qui laisse installer les séries son jeu son jeu d'orbes parce que je pense que ça va être être compliqué sinon pour elle pour lui d'approcher à réouverture et là c'est parti à dommage allez tâche tâche sort de vraiment écourter cette range cette distance qu'il ya entre les deux joueurs et l'entière qui est complètement présent à l'entière pour le deuxième entière qui n'est pas rentré il est sorti là mais elle a stoppé du coup il est plus entière quand la frustration c'est elle vient direct il n'y a pas d'embrouillé premier entière 40 deuxième qui rentre pas troisième c'est bon on arrête c'est pas rentré contre activation elle n'a pas fait si mal que ça n'est que deux ordres qui ont touché à les ballets d'activation vitrigueur de la part de reunite joli combo avec et bien la première réutilisation de matcher de barre de vitrigueur salut de terminer rapidement son adversaire le a2x va rentrer et la chope à 0 pour reunite très bien joué apparemment sur tous les joueurs européens la reunite ça semble quand même celui le plus solide à la défense du joueur master européen il a chopé le coup il n'y a pas longtemps et il a quand m'insister pour voir jouer bien qu'il n'était pas à 100% de ses capacités mais bon c'est le jeu c'est comme ça comme moi vous me direz si je suis à 100% de mes capacités que j'ai fait mon test tout à l'heure et c'est positif apparemment ah là là on te souhaite un bon rétablissement mon cher sinfox ça à l'air unité une être qui peut qui peut revenir après moi je flippe un peu de zéphiris 1 il peut s'il peut vite vite revenir et tout à l'heure justement il ya un joli combat de sa part alors qu'ils faisaient complètement remonté du coup faut faire super attention à ça quand même là par contre assez incroyable qu'elle train de placer malheureusement le saut au vertical il ya eu l'entier ici sur le bas de reprendre le scène qui est déjà 80% le croissant qui rentre du coup d'un placé après ce c'est moyen pied et bien debout moyen point s'il n'était pas encore mort je pense qu'il aurait rajouté un bas gros points ou à 2e et 2e moyen pour pouvoir comboter un peu un peu le tout rajouter des vaut des jolis dégâts balle de match pour yon a été qui s'en sort très très bien franchement là il est il est juste excellent dans ce qu'il fait il va reprendre son jeu de distance très bien joué ça de gueule et baliette c'est visé sur l'activation du vitrigger incroyable par contre la la part en salle est pas contente du tout à la zéphiris là il enchaîne il enchaîne il veut pas lui donner et lui accorder cette balle de match même si il gagne il lui laissera une deuxième chance à réunite de pouvoir remporter ce ft 2 toujours sur la plante et bien du vitrigger la moindre vachement de garde il ya le gros point qui rentre ah la 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 merci les gars ça fait plaisir pour le soutien et du coup balle de match pour réunite et balle aussi également pour zéphiris si jamais on est bien il gagne ce combat il va venir équilibrer tout simplement ce ft et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure et c'est ça qui est beau c'est pas du full 2 0 et du spectacle il ya du bon jeu et c'est ça qu'on aime ici sur le team battle allez les belles des chocs malheureusement il a stoppé la sortie du ado ex très bel enchaînement de la part de zéphiris malheureusement l'ouverture de garde sur un 3 hit la choc malheureusement la première qui était déchopée mais pas la deuxième et là 0 vital je pense que c'est la fin c'est riou non il vienne ça il a activé l'ouverture de garde sur l'activation du vitrigard ou la choc à c'était propre très très bien joué franchement il était très propre tout ce qu'il a fait là et un reunite qui va affronter cette fois ci à chaîne aux créatures reunite tu restes un zéphiris bas je clique et je crois qu'il va le faire et c'est parti à chez nos créatures allez on laisse passer son tour allez let's go hop c'est parti auro ryu auro ryu franchement l'oeil ça va taper ça va taper auro c'est toujours beau avoir personnellement après star de même pour vous mais moi je kiffe je kiffe le perso c'est le perso qui m'a motivé à jouer en ranked un peu ouais ouais tant mieux ça te permet de te revoir sur le jeu quoi c'est clair et là ça va être tendu à l'impression auro c'est un shooto généralement c'est vskill 1 et c'est parti on va essayer de zoner un peu et teinter là dessus surtout allez vskill 1 du coup il y a une deuxième vitrigueur c'est les kinesis là c'est bien joué ça le dragon qui est bait mais il s'est pas rien passé d'autre on pouvait le voir pour l'instant il peut pas il a pas le droit de il a pas le droit d'utiliser en fait son vskill surtout quand il y a ryu qui joue déjà ses boules parce qu'il a pas le temps de charger le temps qu'il les sort et bien il va se faire punir quoi c'est super long comme je l'ai dit tout à l'heure donc il y a la situation quoi une choppe une mise au sol d'un dragon ou quoi que ce soit pour laisser le temps un peu de sortir le vskill et mettre le jeu en place en fait tout simplement très mal joué ça c'est le instant et bien un kick ici pouvoir un peu dissuader son adversaire mais c'est pas rentré malheureusement ah dommage de toute façon c'était sur la fin de son vitrigard ouais ça punit ça les chicken legs ouais 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 ça c'est puni ouais ben oro c'est pas top tier du tout faut être solide à mort en fait avec oro c'est comme jouer blanca quoi c'est trop solide c'est le tier non c'est plus fort que blanca faut venir sur les doses faut venir sur les bases en fait avec oro le pressing les footsies pour le pecta c'est pas gookie quoi ça tu as joué intelligemment allez le air tatsu ça sera dans la garde achet nos créatures qui s'en sortent très bien pour ce round comparément au round précédent où c'est fait vite tué par reunite il va mettre gros kick histoire de le repousser c'est dommage ils ont sauté tous les deux ils sont croisés dans les airs il a pris ce jump in mais ça va il a raté son combo c'est dommage par contre la punition non la punition était tellement faible là dessus et shop et à 0 pour reunite la punition c'est vraiment dommage franchement c'est dommage sur le judan même un double kick ça aurait été sympa elle a juste fait MK et puis il s'est arrêté ah la team c'est dur ou le tout pack de jeu qui se fait remonter petit à petit par ce Ryu des enfers avec son costume de chevalier noir ouais reunite tu peux rien faire tu sais quand le mec il respecte son pseudo et son costume c'est fini déjà il apporte trop d'amour dans le jeu là regarde l'anti-air très bien joué je crois qu'il se passe presser et se mettre des dégâts des dégâts de part de vie grise ici que ça soit des moyens ou des gros coups sinon il va se faire laver là-dessus il a bien géré de l'éventuel double saut il n'a pas entière il a fait sonar flexus il attendait par contre ces grosses munitions HK cross-counter deuxième HK like kick petit pied pour remettre un dragon derrière très très bien optimisé ça allez ouverture vous avez vu ça va pas faire trop de dégâts non plus là il va utiliser d'optimiser malheureusement il y a eu le v-shift shift-back aussi derrière pas d'anti-air allez cross-up et c'est la mort ah il aurait pu faire son dragon là au roule en autocorrect comment ça délaissait son dragon comme Ryu là il saute comme Ryu net qui est très rarement là il le laisse un peu tranquille son dragon allez rien n'est joué la chaîne au créature peut encore venir ici très bien joué ça voilà croche-counter gros pied petit pied ski-cashki pour pouvoir se placer derrière dans les gros points chargés attention l'ouverture de garde c'est gros point très bien joué là il reprend il reprend les le classique l'école a pas le temps elle se clique et garde un peu distance ah non c'est dommage vraiment dommage très bien joué allez est-ce qu'il peut tuer ou pas il aura pas de super non il aura pas de super malheureusement il manque quelqu'un tout petit peu pour la super avec un reset ça aurait pu mais bon très bien joué ça petite baliée de surprise juste après incroyable franchement la petite baliée de surprise elle est là elle est présente on peut se faire punir gravement derrière parce qu'il y a eu le réflexe de Ryunite qui mettait une super ah c'est dommage le ressource sorti comme ça c'est dommage allez on va enchaîner double moyen point pour le pousser entière ça commence à être très dangereux là pour ça commence à être très solide là Ryun là il est solide ah il rigole pas là très bien qu'on a bonne breaker sur l'avant moyen point pour mettre le stun mais il n'y a qu'un seul il n'y a qu'un seul sur deux coups qui a touché franchement là il aurait pu mettre le stun allez je vais distance et c'est dommage parce qu'à Sheno là quand il met sauvé skill il met pas les deux boules comme je vous ai dit les trucs vraiment optimisés avec Oro il n'en fait qu'une seule et puis il attend un peu et c'est tellement dommage Ryunite 2 0 c'est incroyable ce qu'est en train de se passer Ryunite c'est le nemesis de la team de la team 2-0 2-0 et ça a l'air d'être la valeur sûre de la team européenne là c'est le jeu décisif Ryunite Chloé Ryunite c'est incroyable franchement allez Chloé c'est des 2-0 du coup c'est incroyable ce qu'il nous montre là il est très dangereux franchement il est dangereux concentrez-vous là la team 2-pack parce que ça batte facilement j'ai l'impression Ryunite ici on est en France on a foi on a foi à la Chun-Li de Chloé il faut tabasser il y a moyen il y a moyen d'arrêter cette hémorragie si tu ne tues pas c'est clair ça va être terrible ah non là il faut tuer j'espère qu'on va faire le taf sur un éventuel D0 ça serait sympa ah oui il y a Yunus avant ah mince j'ai pas mis Yunus ah oui c'est vrai désolé bien vu alors c'est pas Chloé désolé c'est vrai que Yunus il avait gagné son combat je peux respirer ah zut on va respirer un peu c'est bien ah Yunus il était là heureusement qu'elle chat pour poursuivre ah ouais ça ok donc donc ignore mon invitation Chloé pour le moment c'est Yunus effectivement il faut qu'ils mettent la max ah qui c'est qui va pouvoir arrêter Reunite ouais ouais il faut qu'il y ait la max Chloé pareil au moins du 2-0 ça aurait été sympa allez on file d'attente Yunus contre Reunite et Z-Tech aussi il me dit oui effectivement il y a Z-Tech je suis à la ramasse c'est ça quand on est au four et au moulin il va être rajouté tout à l'heure il va le rajouter au fur et à mesure et là on a Reunite bien entendu face à Yunus il y a une bonne une bonne sakura allez c'est parti pour FT2 il n'y a pas d'embrouille ça joue les ados ça rentre les combos classiques tout va bien il n'y a pas de finition là-dessus par contre ça ça peut le punir tout de suite incroyable il a fait vif il a mis des dégâts aussitôt il devrait y avoir maintenant dans le corner très belle des shops pour pouvoir le repousser aussitôt la close range comme ça et qu'il y a la école à bonebreaker incroyable l'avant moyen point en overhead très bien joué il a raison il a raison parce que il a raison d'être agressif Ryo changer un peu son game plan mais tout en étant tout en étant bon parce que si la team 2 pack regarde les matchs sur le stream tout à l'heure il dit ah il fait ça il fait ça ok il va changer lui il n'est pas gagnant du tout franchement il se démerde bien parce que l'équipe a le temps de l'analyser de ses habitudes c'est ça c'est clair pour l'instant il est solide il est solide il est solide de fou il punit justement quand il faut tout va bien franchement tout va bien lui il est là tout à l'heure il va aller se coucher tranquillement j'ai fini ma mission je vais aller me reposer les gars ciao c'est ça ciao tranquille tout va bien pour l'instant il a rentabilisé sa soirée ouais franchement Ryo na quoi il enchaîne pour toutes les victoires qu'il a fait les plus de 3-4 victoires qu'il fait il est là franchement il est là en plus il est 2-0 c'est quand même des 2-0 il laisse même pas la round il laisse même pas un match à gagner du coup c'est excellent c'est excellent le choix de Reunite ici ça fait une bonne remontada c'est clair je crois que c'est leur point fort c'est clairement leur point fort tu me repeines ici c'est leur MVP c'est clair très bien joué ça du dame qui est avec sa dragon les dégâts ils sont là moyen moyen et grattage t'imagines toi une vie où Ryu place deux moyens des dégâts de par vie grise et derrière un petit ado tout se passe bien quoi un petit ado pour confirmer aller après il y a des clients derrière déjà Yunus c'est un client je crois que la fête elle va être finie là c'est quoi je pense à ZP et tout ça c'est un peu différent mais bon ça se passe tellement bien la Yunus il faut qu'il s'en sorte c'est un MK deux fois il s'est fait empaler dedans le light kick il fait mal King Chun qui est en train d'encourager dans le chat son poulain il joue le va-tout il est bon ah non le Tatsu c'est tellement dommage de stun et c'est la fin 2-0 une nouvelle fois pour Unite oula comme quoi vous avez vu au début de ce team battle incroyable l'entrée fracassante ici de la team de Vill2Pack et là on voit le retour il fait mal franchement 2-3-4 tu vas chez lui il te fait un café gourmand il dit installe-toi je vais jouer passe-moi les commandes je mets des bruits tu vas là-bas prendre ton café il n'y a pas de soucis et c'est exactement ce qu'elle est en train de dire à tous ses coéquipiers de la team européenne vous inquiétez pas je gère allez ça va être au tour de Chloé incroyable incroyable là faut l'arrêter si on l'arrête pas c'est chaud et puis là l'indicateur de confiance il est au plus haut il est au plus haut il faut encourager on ne doit plus parler depuis que Reunite commence à être dangereux regardez moi ça c'est parti Reunite est arrivé 2-0 face à Zephyris attends même avant 2-0 à Detch 2-0 Zephyris 2-0 à chaîne aux créatures je vais passer mon tour il faut vraiment motiver la Chimil 2-Pack parce que 2-0 2-0 ça va être chaud ça va être archi dur là Reunite il faut le sortir il faut le sortir le plus rapidement possible allez tous derrière Chloé une Chun-Li ça peut faire le taf franchement assez fort Chun-Li moi j'ai toujours dit franchement une Chun-Li ça peut faire le taf ça peut faire ça proprement et vite arrêter allez on y croit pose de naf clairement parce que là il est trop bien il est beaucoup trop bien Reunite Reunite il est chaud il est chaud parce qu'il a enchaîné les combats Chloé s'interrompt c'est froid quoi à part si elle est allée conserver un petit peu c'est ses réflexes il demande lancer des matchs comme ça il dit bon laisse moi respirer 10 minutes parce que là j'enchaîne et lui il vient il gagne un match à qui le tour c'est reparti au suivant suivant next who's next c'est clair je me demande même si c'est pas lui qui a mis la phrase de Mortal Kombat who's next franchement c'est Reunite je te jure allez Chloé pour pouvoir tuer Reunite et je suis bien partagé car également je dois encourager aussi Reunite parce qu'il a il mérite franchement il mérite très très bon Rayou ça serait ça serait vraiment fou de dire l'inverse s'il gratte bien il joue bien à distance il met bien la pression franchement ça a du mal ça a du mal à le cerner alors que vous le voyez depuis tout à l'heure il a une façon de jouer elle est incroyable et puis les petits pieds franchement il les utilise énormément de fois c'est pas mal du tout le moyen le moyen pied ici franchement il est excellent allez l'ouverture de Glada avec la glissade le petit pied à la différence il n'utilise pas trop peut-être pour confirmer une super derrière petit pied activation allez le reset voilà c'est ça qu'on veut voir le petit crossdown il était aux petits oignons ça a glissé comme ça mais c'est qu'il est rapide de Cheney c'est pas celui de de Ken très bien joué ça petite relevé counter spinning bar très bien joué passeur l'hélico il faut jouer voilà faut pas se laisser dominer car Cheney a de très très bons jeux de foot 6 gros points gros pied elle peut vraiment jouer à distance dommage cette backshot une bonne distance pour pas qu'il se mange le jeu de foot 6 de Cheney très bonne sortie avec le wall jump il a rien fait peut-être pas un saut sur le mur par rapport à glisser il doit faire attention pas si safe que ça quand il n'y a pas le V trigger derrière la vie nouvelle fois que c'est qu'il comme le match ça touche c'est rien non il a essayé de punir c'est sur le deuxième ça va faire un petit peu mais il se l'est mangé malheureusement ah Chloé qui fait le taf bien joué ça le crush counter une bonne maîtrise ça fait mal des très bons choix de Cheney sur les techtro elle s'est pas fait choper le gros pied il est tordit bien il est fait plus long ça fait mal ça touche super loin très très bien joué en tout cas Chloé 1-0 peut-être c'est bien la joueur Vicarious qui counterpique le craquage de Reunite le craquage mental on peut pas tenir aussi longtemps c'est dur mentalement c'est dur le jump in là qui vient d'entrer ça joue bien du côté de Chloé les combos sont là les devant derrière non c'est beau c'est beau très bien joué c'est garanti quand ça rentre franchement tu mets la max derrière que j'ai d'un kick et tout oh bien belle garde franchement très belle garde belle déchoppe juste après oh elle prend le solar flex c'est dommage ça impressionne le solar flex depuis des années lumière depuis le 4 ça impressionne tu fais avant groupe 1 et grillou d'un coup ça avance double hit voilà encore une fois aïe 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 ce combo là qui envoie le tiers le tiers de la vie oh la 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 il s'est dit comment ça j'ai pas en tiers du coup il préfère dragon j'ai plus rien à perdre nous dit Ryukinite allez faut vraiment qu'il se lance il peut équilibrer le match oh l'entière il fait très joli et l'activation non oh non pourquoi elle pensait à dash avant ou quoi je sais rien mais c'est tellement bon regardez les dégâts qu'elle a perdu petit light c'est dommage aïe 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 pas comme ça zine et zine ah c'est dur j'ai pas touché ah non c'est dur ah le ex spinning bird qui sent ça doit être ça arrive des fois des commandes qui sortent moi ça m'arrive avec Blanca aussi de faire un up bully ex alors que je le voulais pas c'est dur franchement s'il nous claque un 2-1 je deviens fou non mais là c'est un signe là c'est serré à mort là c'est trop dur bien joué ça instant air Yakores Kaku un surpris ici reunite qui se démonte pas petit combo Tatsu on a toujours l'assistance activation aussi très bien joué on va le pousser quand même un tout petit peu en tout cas je l'espère ce contre ex et non la punition non c'est tellement dommage elle a tellement envie de sortir le spinning bard kick pour un tir pour quoi que ce soit et quand elle en perd des rounds quoi et ça c'est chaud on va essayer de prévoir mais c'est dur et là reunite là ce qu'est en train de se passer c'est qu'il est sur sa balle de match allez moyen moyen tatsu il redescend il va verser quand même histoire de le repousser il va garder distance il a l'avantage pourquoi rusher oh non encore le solar plexus bah moyen du dan kick ex dragon regardez les dégâts mais sur un solar plexus franchement c'est beau c'est beau c'est beau la chloe qui a vraiment du mal surtout qu'elle a plus de ressources actuellement et là c'est dur c'est dur c'est vraiment dur même sur les mille pieds sur le Yakores Kaku Ex histoire de s'approcher là il faut vraiment qu'elle donne tout allez devant le matin dans le corner v-shift ok à l'après du coup une belle petite shop derrière très bien joué allez faut rattraper ce retard chloé si on va avoir la chance de sortir ici reunite qui s'en sort très bien qui t'as un balle de match en plus de sel à l'avantage bali est ici c'est fisé sur l'activation vitriger comme d'habitude vous connaissez rayou petit à dos ici qui a empêché de sauter par contre le bon bien qu'à rentrer pas par la suite chloé qui est vraiment mal au point et qu'en plus de ça pas de reversale pas de vitriger surtout surtout pas de vitriger c'est un peu dommage ouh c'est dur elle a même pas entier rien du tout zéro vital pour chloé et là petit à dos oh la 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 laa il est trop dangereux il est fort c'est riguu c'est rayu des enfers 2-1 il est trop motivé je te jure il a une motivation sans égale incroyable le rayou là c'est le jeu décisif franchement ce soir il s'impique franchement Il picote Il est tellement fou Il est tellement fou son Ryu Allez c'est au tour de Z-Tech De se lancer Z-Tech là on s'envoyait des gros clients Mais après Je vais pas parler trop vite On dit que Z-Tech y aurait peut-être moyen Et finalement il se fait avoir aussi Allez Z-Tech Bon courage Pour peut-être sortir enfin Reunite C'est ce qu'on espère depuis tout à l'heure Ce Diable Vauvert De Reunite Ah Shredeg Très bien joué Reunite franchement Il pique Il joue bien Il fait mal sévère le mec Ah il tape Franchement il tape Ce score là 2-1 2-0 2-0 j'y crois pas 2-0 et 2-1 juste ici Reunite j'ai dit ils l'ont bien envoyé Il fait le taf C'est clairement le MVP Ah non c'est trop dangereux Mais bon là il faut arrêter Il faut arrêter Il faut arrêter la fête là C'est impossible Ah il faut te donner Là ils ont mis la max Clos aussi elle a donné la max Après c'est violent C'est un passe ou ça casse Mais c'est vrai que sur les quelques skills ex C'est dommage Comment il en profiter là dessus Forcément Et c'est un peu le but du jeu de combat Il a su tout punir Là par contre Ztech Master Comme il a dit Ferdone On envoie les gros clients Pour espérer enfin faire quelque chose Mais attention Ztech était tombé sur un Ryu Tout à l'heure Là c'est Reunite C'est pas le même Et du coup on verra S'il peut faire aspirateur Oh la 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 Il est en train de lui mettre Oh la 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 d'accord Ah ouais il a tout mis le stun Moyen moyen Gros point perfect Ok Il est vénère sur lui Je m'en vais Je quitte ses streams Franchement là c'est Franchement il faut arrêter là Ztech allez c'est parti Il faut tout donner Non non même l'entière de Ztech Il rentre même pas Il se mange un counter directement Allez C'est pas possible Il peut même plus jouer L'aspirateur Là c'est un aide Ryu Oh en fait c'est B-Boy derrière C'est pas Reunite Non Oh le dragon C'est tellement dommage Allez c'est parti Reunite Ah ça touche Il a 1000 victoires consécutives Là c'est incroyable Il s'arrête pas Allez Activation Non Oh très bien On peut le faire Ça reste juste en face Du coup il a pu l'aspirer On va pouvoir enchaîner un peu plus Juggle sur les ados C'est bon C'est un plein noeut de ça Ce qui est bien Ce qui met quand même Un peu de dégâts dessus Voilà Les bases Dentières Ils sont très mal Oh l' symptôme Je ne sais même pas s'il fait du ranker de Reunite je pense que oui Tout allait si bien nous dit Ambrosis Tout allait si bien au début c'est clair qu'il y avait un gros retour comme j'ai dit ça se passait super bien pour la team ultopax là c'est beaucoup trop ce qu'est train de se passer ils ont envoyé tous leurs meilleurs soldats Chloé et tout ils ont tout envoyé les gens vont mettre à ztech les tech ils se mangent à perfect comme ça dès le début et nous sommes pas sur tech elle donc là les mettre à perfect sur SF5 faut oser quand même avec Ryu surtout c'est compliqué allez faut qu'ils gardent cet avantage qu'il a ztech mais bon faut pas le laisser non plus remplir ses bardex gratter un peu voilà laisse le craquer anti air faut jouer la patience tu le pousses et tu reprends distance tu vois là il reprend un peu sa garde et voilà très bien joué à ztech il reprend vraiment du poste de la bête actuellement il passe au yo 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 c'était quoi ça qu'elle est complètement le brain tu sais en faisant en faisant un joli setup non même pas il a counter tout de suite il m'a claqué un skill et il a dit bon autant je t'arrête tout de suite et la garde aller à la croix c'est bon c'est bon là il a craqué pourtant il était super bien sur la garde d'y all right all right incomparable sur la garde mais il était très très bon dommage le dragon ix un cas qui peut se reprendre un instant de sens et 50 50 ans il tente bien sûr allez par contre ça c'est punir faut pas abuser allez dans un voyage par contre c'est des blessure de leur plexus comment c'est beau ça c'est leur plexus debout petits pieds car ni chercher ici en counter après l'effet m'adventage que tu as appelé des émits de la de du solar franchement c'est propre allé à d'aucune sorte de ça fait rapidement ça ferme à sa ferme à son nom mais la max il va passer derrière je pense là c'est devant franchement il a bien changé non par contre là le moyen est rentré pas le deuxième balayette courte range là ça se distribue vraiment des coups activations vitrigueur de la part de réunite qui s'approche de son adversaire pour voir le terminer rapidement la ztech il veut gagner son match à l'aimé un troisième courant franchement il a super bien délai et par contre après le dragon derrière tout ça réunit toujours tout l'influence du vitrigueur qui va se plonger l'aspirateur très bien joué de la part de ztech qui va ramener enfin ce combat là face et bien c'est chaud c'est chaud c'est une fois que c'est chaud là un partout là il a eu pas mal de réussite à ztech avec son vskilin là c'est passé contrairement au premier au premier jeu mais le dénouement le dénouement à les derniers combats ici de ce ft2 bo3 3 2 matchs gagnants il ya un partout actuellement et réunir l'éternel combat qui sera toujours debout ici face à ztech par contre là le adhocaine de trop ça peut être ok d'accord j'ai pas rentré en combo du tout par contre pas très bien joué il assure pouvoir mettre et bien dit lui faire un peu mal qu'est ce que c'est ça là après ça il va mettre un coup et là il aurait pu même refaire dragon mais yek ça m'étonnerait que ça rentre ça rentre et la petite shop solar plexus vous avez vraiment close raid là il sort que l'aspirateur peut venir à quel moment par contre là l'activation on va tirer de la part de ztech très belle garde il a peur ztech il a peur le judan kick c'est tellement dommage il a mis moyen bas moyen pied puis plus rien par contre ztech très bien joué allez allez il faut confirmer ztech pour la survie de ztech du coup de will to pack de joe allez faut tuer reunite mais encourageons également pour reunite qui donne la marque qui donne tout aussi allez allez par contre à la shop ça fait mal dommage vraiment l'arrêt de son solar plexus 1,1 à vos gros points juste devant ztech va balancer un petit peu toujours au corner des villes même pas le pressé c'est même pas ce qu'il peut avoir que les laisse dans le coin par contre c'est complètement puni il ya eu des traits de 1000 font après le v shift et balles de match n'est le reste plus rien du tout en plus ça v6 et v6 bacs contre la simon va y te voir s'ils mangent à regarder ça va être traditionnel à part de vie gris car reunite il en a beaucoup trop là oh la 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 oui ça fait mal je voulais dire là par contre tu tues bien joué ça l'a mis les deux et après l'oeuvre est bien joué ztech ah la 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 il a sauvé l'équipe bull to pack 2 1 il a il a sué il a sué donc on va passer à la suite la suite la suite la suite la suite je repasse en turn round donc nous avons donc l'équipe de france qui qui passe au stage 2 le stage 2 c'est le stage qui s'appelle there can be only one et donc on va ce qui va se passer c'est que je vais les faire s'entretuer et donc c'est très simple le 7 numéro 1 ça va être le premier de la team france donc zephyris qui va affronter le deuxième de la team france à savoir achat nos créatures le 7 numéro 2 ça va être yunus qui va jouer contre d'edge c'est cruel je vous l'avais dit ce jeu est cruel le squid game c'est injuste mais voilà chloé va devoir affronter ztech je crois que will to pack a dû également envoyé au raf ils sont tous forts dans cette équipe donc ça va être du ft 1 donc l'objectif aidant de zigouiller de l'équipe l'équipe et d'en retenir qu'un seul donc zephyris contre h n o créature commencer par inviter les gens alors zephyris zephyris le là et à chez nos créatures là je vais remettre le volume ah mais quel quel match 1 jusqu'au bout ils sont allés la crué d'été de ce squid game allez c'est parti c'est une fox donc c'est zephyris contre h n o créature allez-y les gars vous pouvez y aller les jours on a les et joris 3 chez nous ouais c'est terrible la dernière fois quand la dernière fois que j'avais fait un team battle j'avais fait participer tout le monde mais ça s'est plaint ça s'est plaint que c'était trop long donc donc on va on va courter ça en en balançant en balançant des ft 1 c'est parti parti allez zephyris face à h n o créature mais la taureau ou là parce qu'il avait le temps de le punir qui est le jeu à distance n'aurait c'est avec l'équipe un dragon malheureusement qui va juste et suite je peux prouver la sortie dragon on peut des peut-être un coup de l'ongrain de sortie pour toi et le light ici en soit avant mais ça va pas suffire par contre ça c'est bien avec une chape d'arrière c'est mieux et oui ça rebalance c'est ça qu'incroyable c'est avec la note en fait moi j'ai un retour même sur le 3 et il me semble et oui c'est beau ça franchement c'est dur la lutte s'approcher et de terminer son adversaire surtout qu'il est vraiment mal au point par contre il ya zephyris qui craque il va vers l'avant se fait donc avoir alors qu'il avait l'avantage à l'ouverture de garde activa son vétrier qui va faire complètement le taf très bien joué trois là c'est chaud c'est tiré z est en même pas ok c'est lui qui s'est mangé la chape toujours dans le coin là vraiment du mal la chaîne créature est dans une mauvaise question là il peut pas attaquer s'il commence à se déplacer ça fait casser l'ordre il a trouvé l'ouverture mais non dommage aussi un prêt la russie à mettre la garde après la semaine soit avant un petit pied et ça revient il reste que 8 secondes ça se joue sur le temps d'aller counter ici en bas il cas incroyable n'était pas loin à chenot c'est que la super là c'est qu'on fait dur La chaîne offrique là que la super là qu'ils utilisent la barre d'ex pas quelque chose mais vaut mieux utiliser la super en ouverture parce que si un retour qu'on pouvait l'enregistre à l'instant c'est dur pour lui c'est un aperçu qui peut reverse tous les styles ça rend ça rentre arrêt il est je n'ai pas le choix de se déplacer un tout petit peu en fait il est stop aussi vite et toutes les paris paralysé lâchez nous la regarde il a du mal en fait c'est pas il voit mal anticiper en fait l'est là le retour des boules de feu et là voilà à force de se manger des dégâts bah il se mange trop cher par contre le double saut malheureusement il lui a fait perdre on va dire le petit pressing même si il le retrouve ici à la fin mais hélas trop tard là par contre vous avez vu comment c'est cruel ça soit avant mais si l'orbe elle est déjà revenu avant si elle l'a déjà rappelé en fait vous prenez cher oh il a chopé voilà il en a terminé ouais c'est dur c'est dur allez Zephyris Kill him HNO très bien joué qui se qualifie en 7 numéro 4 et là on va être Yunus Dead après j'aiEN espo l'heure j'aiEN l'IRUS 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 c'est pas l'IRUS 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 c'est vrai que le matchup il peut être super difficile mais après mais n'attend mais là tu as un bon jeu bon jeu de distance de projo de rivers soit incroyable beaucoup de choses elle peut même entière shop sp et l'arrivée de d'oro sur l'est on passe son tour yes alors c'est fou on peut là dessus ça va ça va super vite reste une piste créature à nous il aura fait son taf en plus un créature avait sur la team battle quoi il a contribué la dead jeu il a besoin de confirmer parce qu'il a battu il a il a perdu sur le team battle et il doit il doit se racheter là il sent il va dire il faut que je gagne parce que sinon la soirée va être pourri là j'ai perdu au ft2 contre je sais plus c'était qui il a perdu contre réunite d'ailleurs c'était contre après réunite c'était c'est un gros client c'est un client il était là ah non il était là il m'a même fait peur face à ztech là donc là qui est un perfect d'entrer en mode salut il n'y a pas de soucis alors faut faire attention ouais yuzu dj ici passe à yunus là yunus dans la rentrée de belles choses pareil il est présent dj également très bien ça pour le bloquer job c'est les dégâts sont là qu'est-ce qu'il a mal franchement c'est super mal dans le coin là ça va il respire un peu la minus allez nous repousse toujours un toujours sonne une courte distance mais dj qui reste patient malgré cette vie là qui descend au plus bas il avait trigger à ce qu'il est placé à c'est tellement dommage moi très bien ça une petite déchave juste après très le voie peut-être si j'ai fait pour quoi il n'a pas eu comme ça il se réveille en fin de soirée il s'est dit c'est bon après mieux vaut tard que jamais c'est exactement non et puis même c'est que montre qu'il peut faire quelque chose extrêmement sur la distance surtout il nous celui qui joue un peu plus patient dès qu'il y a une ouverture par contre il confirme il joue très très bien là toujours dans le coin très bien joué ça ok s'approche mais les petits dégâts comme il peut le travail bien c'est ce qu'il faut faire faut pas se précipiter c'est clair éviter de faire l'une saison maintenant et là ça va faire super mal regardez le système déjà comme élément super vite et regardez là l'activation et tu peux même pas punir à le clap là qui protège ou beaucoup trop loin je pense qu'il voyait que c'était un peu trop loin la chope derrière à les relever là pas un peu je vous ai dit à yunus la baisse de relever avec des petits points et tout mais doit terminer à aller ah oui il ya un troisième mythe attention bien joué yunius là c'était tellement loin mais c'était une boule double qui tout plaît double et je crois c'était pour ça il avait chargé l'était longue ah ouais ouais enfin le lk dragon très bien joué ça va venir le presser un petit peu quand même est-ce qu'il est que ce qui est le roi de kénix sera gratin un petit peu le v-shift qui va arrêter et bien on vient jouer et en plus de ça mettre des dégâts de vie grise il a des réflexes un yunus en dragon en yax le clap il faut aimer le max range il tape franchement il tabasse ça peut être chargé un peu c'est à dos ah il faut pas faire de coups unsafe là yunus conserver le life lead d'accord c'est qu'il montre de belles choses au premier round après ouais cordial allez clan z tech ah Très bien joué en tout cas là, je pense que c'est beau Unus qui arrive ici Ah c'est cruel hein, je crois qu'ils sont du même de jeu en plus Unus et Zephyrus C'est ça C'est cruel Allez au suivant Donc là c'est Chloé Contre Z-Tech Ok Z-Tech qui doit être là Z-Tech, Z-Tech pour un FT1 Ah mais Chloé aussi Chloé aussi pareil, une Chun-Li Ça peut très vite à très vite de revenir Surtout que Z-Tech Son 7 c'est une barre En viambousse, une barre de viambousse Ah ça ouais Ah une activation et quelques Bars de IEX et c'est plié Donc il y a moyen de Il y a moyen de voler C'est clair, ça va vite Les bons petits dégâts Bien placés Bien placés Z-Tech C'est deux personnages offensifs Mais elle a quand même Un 7 beaucoup plus offensif Surtout qu'avec son aspirateur Le Vesky là Ça peut Ça peut contrer Les Kiko Il aime bien l'aspiratron Accorde distance Et il a raison C'est complètement worth Ça fragilise le FT6 De son adversaire Il veut pas trop mettre des coups Dans le roi comme ça Peine de se faire aspirer Allez c'est parti Z-Tech Voilà qu'est-ce que je disais là Dès le début Pendant bruit Fais attention Qui cochez Prend les coups de pieds Et en plus de ça Il y a autant de coups Sur les points derrière L'entier Et puis son entier HK Ah ouais Il est trop beau l'entier de 7 J'ai tellement enchaîné derrière Avec une petite Bardex en puce C'est propre Les bons dégâts Qu'elle a placé Chloé Sur le Vesky Après la jouer Non Après il a délayé son Son tic Allez Ah c'est dommage Non La glissade de trop Ah c'est dommage Vraiment Ah c'était vraiment la glissade de trop là Allez C'était qu'il continue hein On continue ses petites habitudes On se fait rentreront vraiment très proche Et en plus de ça T'as vu ? Et comme tout à l'heure Avec Reunite C'est qu'après on se fait rentrer en garde Normalement votre adversaire Il veut mettre un petit point Un petit coup de pied Là il a mis dragon tout de suite Et ça rentre Franchement ça rentre C'est impressionnant Avec très belle entière Avec le Mouda Yex Bien sûr Bien sûr que les dégâts sont là Ça fait super mal Ça reste pas trop une nouvelle fois Chloé qui essaye de presser un peu Et bien z-tech dans ce coin là Elle ose même pas Petit kick Petit point Mais voilà le jauge quand même sa distance Elle veut pas forcément rester close à lui Et malheureusement dès le moment où elle s'approche C'est une chop Et une chop arrière en plus Là voilà Et bien plus proche de ce coin gauche Chloé qui est mal au point En termes d'énergie Y'a une baine barre derrière De vitrigger Ça peut faire le taf Allez la chop Qui va rentrer Une petite ouverture Ça serait sympa Allez activation quand même Je vais revoir ça Pour ne pas se manger d'embrouille Attention Chloé Puisque t'as des dégâts de barre de vie gris Faut pas qu'il te les mange Ça serait très difficile Très bien joué ça Allez Akuskaku Ix Toujours dans le corner La garde qui est présente Allez Matthe Faut tout balancer Et ça gratte Ça gratte mais c'est pas suffisant malheureusement Non Oh la 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 Petit erreur Juste parce que la glissade n'a pas touché Pour cancel V trigger Et bien lui il tue Très bien joué Ztech Très bien joué Ztech Et Chloé également qui a tout donné Sur ce FT1 Merde J'écris n'importe quoi Donc là du coup C'est Ztech 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 Il va en bas Et là on va faire Zephyris GG à Chloé GG Ztech On passe à Zephyris Contre Yunus Didier Crib Comment ça va faire ? Allez c'est parti C'est censé ce temps que vous avez tout donné Allez Allez Yunus tu es demandé à l'accueil du magasin Avec ta Sakura Avec ta Sakura Ah il faut euh Il faut laisser la place A moins que tu veux jouer Sinfox Il y a Zephyris Il y a Zephyris Il y a Zephyris Il y a Yunus Non 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 pas encore Pas encore Je vais pas jouer maintenant C'est boss de fin tu sais Ouais c'est la cruelité du Squid Game C'est sûr on aurait bien aimé voir Chloé jouer avec le système d'handicap Mais il fut trop bon C'est dégueulasse Et là on a Zephyris face à Yunus Peut être comme Oro Ca va être un peu dur De jouer de loin en tout cas Jouer Projo Parce qu'elle peut les rejeter Elle peut les reverse Après ça Ca reste une bonne possibilité de jouer quand même De jouer ici Sakura Qu'elle reste vraiment close Qu'elle laisse Zephyris Placer son jeu Ca va être sinon très difficile pour elle De venir Et de s'approcher Zephyris il est trop bien là Franchement il est bien Eh il se régale Ca s'il y a handbull Bah il va reverse Malheureusement là il a raté le délai Il a fait un peu trop tôt Mais ouais s'il joue comme ça il est bien Attends Yunus il est capable de pas mal de choses là On a vu ce qu'il a fait face à Deji Et t'as vu ce qui est plus grand c'est ça C'est là le Quand tu rappelles l'orbe Pendant que toi t'es en train de lâcher ton adversaire Bah tu sais que t'es foutu dans le dos quoi Ouais ouais c'est ça ouais Tu sais que au bout d'un moment tu voudras mettre la garde Parce que ça arrive quoi Tu vois Et ça fait des moyens et des gros coups Des gros coups Ah la la Des dégâts gris en plus Terrible ça Et ça passe en dessous en plus Incroyable C'est 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 Mais Nat c'est dur hein Quand en face ça balance des Des orbes de partout Ca les fait revenir Ca zone bien en fait hein Mais Nat Faut être patient S'approcher petit à petit Et pas faire d'erreur quoi Eviter les dash Un dash Un dash peut mal se passer Et Et Surtout manger l'orbe Derrière Du coup ça gratte et ça met des dégâts C'est ça qui est bon avec Zephyris actuellement Mais anti air très bien joué Excellent ça Allez ça revient Très bien joué Rebrasse derrière avec une belle petite critique à l'arc Très bien joué franchement Bah il joue comme il doit jouer Mais Nat quoi C'est ça Ouais Ça met les dégâts tu t'approches pas Mais Nat solide Et voilà Là elle rappelle l'orbe Du coup bah elle est Conviée à s'accroupir et mettre sa garde C'est tout ce qu'elle peut faire Dès que l'orbe revient Là malheureusement La seule fois où elle est très close Elle s'est fait refait balancer derrière Très bien joué à Zephyris Yunus elle a tout donné Très bien joué aussi Incroyable mais Nat Allez Zephyris tu restes Je vais kicker Yunus Et puis Zetech Tu nous entends Tu peux rejoindre Ah bah c'est Il est parti avant que je le kick Ah bah voilà Il a du mal joué Allez Zetech Allez GG au passage Allez GG au passage Bien joué il a joué Allez c'est bon il est là la finale du stage 2 le stage 2 si cruel ça peut être super dangereux ça reste à voir ce que va donner Zetech ici face à Ziferis et comment Ziferis va jouer face à Zetech c'est à Menath il va falloir être solide du côté de Menath pour éviter de de laisser passer Zetech parce qu'une fois qu'il est entré Zetech c'est max damage il peut bien mixer il peut super bien mixer ça peut être très difficile effectivement et là nous avons Ziferis toujours sur Menath et Zetech bien évidemment toujours sur son set c'est fairplay ça se congratule ça se remercie sur le chat c'est grâce à ces joueurs qu'on a de très bons combats il faut faire très attention à l'aspirateur en tout cas le grattage il est là et l'aspirateur l'aspirateur perturbe les moindres sorties de coups de Ziferis du coup il ne veut mieux plus attaquer si ça rentre en combo comme ça c'est incroyable il n'y a plus de place pour reculer ça va c'est clair et lampe qui est là il va lui jouer maintenant c'est tellement Bami bien sûr que lui-ci il peut en jouer du coup regardez Bami va le rappeler c'est tellement beau ça par contre avec Zetech c'est bien géré de la part de Zetech il devrait zoner un peu plus là Zephyris utiliser les normaux là voilà ça c'est bien ça ça touche de loin ah le HK là le saut c'est HK heureusement ça va chercher loin quand même c'est bien parce qu'il peut faire les mêmes combos et tout ça limite ça me tue moi c'est bien joué ça le Vériversal regardez les dégâts de Barbie Gris qui se la chope voilà il a perdu 20% il attend il reste patient il reste patient il va se chauffer tranquillement sans embrouille tout se passe bien pour lui il rappelle l'orbe derrière il a recommencé derrière allez on va mettre la max là par contre ouverture allez ce qu'il y a avec ça on va gratter un tout petit peu très bien joué ça allez Zephyris là il gratte c'est qu'il peut gratter c'est dur là c'est dur quand il est placé c'est compliqué oula il a trouvé une petite ouverture ici en crouch qui était pas mal et par contre faut gratter voilà bien joué voilà c'est chaud c'est chaud franchement c'est super chaud allez un partout la diseuse de bonne aventure vous êtes très clave à avancer face au VRP de Dyson allez c'est clair c'est bien joué ça il a mis la seconde là Zephyris c'est bien il faut zoner il faut zoner il est normal très bien joué ça oh c'est super ce qu'il nous fait là Zephyris oh il se fait rattraper il se fait complètement rattraper c'est ça dans le corner c'est un peu difficile on va venir voir ça pour le pousser un peu allez il doit faire qu'il y ait vraiment quelque chose redescend ah c'est bien joué Zephyris c'est très très bien pour le moment très bien joué oh bien joué il s'est dit non il va pas utiliser le retour plus vite et si ah bien joué Zephyris qui se débarrasse de Z-Tech on va commencer le défi notamment le vote j'ai vu mes notes ça va être toujours un peu vraiment notre shot que j'ai du mal mais on va voir ça n'est pas un point commun c'est cool non ? quoi ? ça n'est pas un point commun c'est plutôt bien c'est un bon démarrage voilà voilà on va voir ce que ça donne surtout que du fun et voilà ouais voilà c'est important c'est un idée après ça peut le faire et la fatigue aussi donc je vais espérer que ça va marcher la fatigue je t'encouragerai pas dans ce sens du coup allez j'envoie les votes le sondage qui commence ça ok ok au moins je vois que les gens sont fatigués là non ils sont mis en mute pour éviter de vous déconcentrer donc parmi les votes on a V-Shift interdit V-Riversal interdit ou Critical Art interdit il suffit que tu fasses l'un des trois qui sera voté évidemment et c'est l'élimination directe que tu gagnes ton FT ou pas ah bien évidemment si tu perds ton FT contre Trick bah tu perds donc là apparemment les votes s'orientent vers le Critical Art interdit bon ça commence gentil je vais inviter je vais t'inviter Trick alors c'est Trick TKO ton CFN Trick je vais laisser la place sur le vocal je te remercie beaucoup pour l'organisation c'est au top c'était super cool comme soirée merci HNO ça encourage beaucoup allez à la prochaine à la prochaine ciao allez on a nos joueurs qui sont là Zephyris ouais donc c'est une fois que tu peux laisser la place et on commence le Omegame alors no Critical Art franchement easy easy c'est gentil là comment c'est ces ressources et ces petites bardex c'est là qu'il fait le quart de cercle en trop et il lance des supers comme ça ouais c'est ça ça peut pas arriver ça peut pas arriver ah c'est ça on fait mettre la pression un peu ça c'est parti premier défi du coup ah tu peux new minute Zephyris pour éviter d'être dérangé sur les commentaires tu peux couper tu mets casse micro au moins t'es tranquille pendant les FT ou alors pas ou pas du tout si ça le dérange pas allez Zephyris qui commence le premier stage enfin le premier le premier FT avec Critical Art interdit on va voir ce que que trick TKO Zephyris qui a qui a survécu au stage 1 et au stage 2 du Squid Game bien sûr et là on est au stage 3 le gardien du jackpot il a le bon perso quand même Zephyris quand tu regardes franchement mais là il faut faire ça tu vois ça doit te dire de mettre un nouveau défi genre non utilisation de l'ordre non avec mes dates dommage le réca il a bête une super derrière Zephyris c'est une paire qui peut être placée d'ailleurs juste ici c'est le mec qui veut qu'il place la super bah oui c'est tellement tentant ah non il utilise les EX c'est gentil je suis sûr c'est la bande qui a voté nos critiques à l'art ah c'est clair ça encourage c'est normal c'est le sauce ouh parce que derrière peut être qu'ils espèrent un éventuel partage des richesses je crois que c'est ça je crois que ça va être bah tu nous invites tous au resto tu vois ça on fait des kebabs attention crossbody et tout ça je veux vite vite revenir quand même le réca heureusement on ne rentrera pas très bien joué oh joli ah dommage avec des kicks comme ça faut pas il ne faut complètement pas faire ça très bien joué la part de Zeferis ici qui valide son défi numéro 1 en n'utilisant pas justement cette critique à l'art premier stage réussi premier défi réussi c'est GG allez bah on va passer au niveau supérieur c'est parti allez vote votez bien franchement votez bien quand même votez hein parce que là ça va se pigmenter un petit peu là celui-là je l'aime bien le petit dernier allez c'est parti j'ai lancé le vote pour les défis numéro 2 terminer un round avec une critical art ou alors faire 4 overhead dans l'EFT ou faire 5 taunts par round celui-là je l'adore ça je l'aime bien 5 taunts par round c'est que ça ouais détente couper ou complète détente allez même couper ça peut le faire dès lors qu'il prend le 8 si c'est interrompu c'est pris c'est donné c'est ok 5 taunts par round oh 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 les gens ils veulent voir du taunt c'est compliqué je sais pas comment elle est la taunt de mes notes mais on n'a pas l'habitude de la voir les mes notes c'est sérieux c'est pas mal finir la CA c'est pour le le taunt complet de mes notes je peux pas interrompre pardon c'est une tonne complet de mes notes je peux pas interrompre ils durent le longtemps ils durent le genre ils durent genre ah bah 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 tu prends tu prends un autre perso sinon c'est clair tu prends blanca par exemple il se gratte le mais tu peux l'utiliser et dachèrent c'est ça qu'on dit tu peux l'utiliser le coupé en fait tu peux couper la taunt s'il n'y a pas de soucis ouais ouais tu peux le coupé après ce qui est difficile c'est que quand tu dois en faire 5 si Tric justement est close à toi c'est dur c'est par round au total c'est par round ah ouais donc c'est pour ça que tu peux les couper quand même donc du coup Tric tu dois y aller ouais faut presser là faut pas le laisser respirer pour que c'est une taunt ouais parce que sinon ça valide on va les compter 5 par round Zephyrus bonne chance à tous je vais bien compter je te le dis t'as l'impression là il doit lui faire des câlins exactement dis-toi bien que quand il est en train de taunter là ça veut dire qu'il y a moyen de taper t'as 14 votes sur les 5 taunts 5 sur 8 pour terminer en critical art et 6 pour l'overhead allez c'est parti on m'avait dit 5 provocations par round et en faire 5 ça peut être très 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 vite et du coup bah voilà Tric va jouer la carte d'être close et de presser et s'il le repousse comme ça c'est fini déjà une de placer une ouais ah s'il le repousse deux donnes placer elle est pas mal là c'est un temps bah ouais il le pousse et il taunt oh 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 allez 3 3 elle a été interrompue mais ça fait 3 ouais ouais à 4 3 5 ah bah 6 c'est bon ouais c'est bon c'est bon tranquille franchement les petites tantes j'avoue avec mes notes tu peux tu sais tu balances loin tu fais une belle petite chat tu tantes vis-à-vis hein je pense de tantes faire attention c'est la première fois que je la vois la tante de mes notes généralement les joueurs de mes notes c'est sérieux quoi ça va pas chercher des embrouilles comme ça ah non ça te tabasse ah les 5 tonnes c'est ah il a tenté mais je vais pas la compter parce qu'elle était vraiment très très proche elle était pas là il compte pas donc là 1 c'est bon c'est dur hein parce que là il presse il se fait choper il se met loin maintenant qu'est-ce qu'il fait il fait que des chopes tuer avant c'est ça qui est incroyable c'est dur il est dans le repousser aussitôt ça fait 2 2 ici mais il a gardé non il a pas fait il n'a pas fait le combo dommage allez 3 3 et 6 validé je l'ai vu ok ah la 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 ça y est ça qui est compliqué par contre il a plus de ressources ça sera un peu plus tranquille je pense pour Zephyris mais c'est le dernier round c'est là où c'est là où rien il peut mettre sa super il peut tout mettre allez première première 2 2 3 3 ah j'avoue il est à mettre les dégâts vous pouvez regarder il perd beaucoup oh la 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 wow tu es k.o ah t'es qui ça y est ah air jeu numéro 2 il est toujours je suis je suis je suis Mon gâteau, mon biscuit ! Tu l'as cassé ! Ah c'est bien joué Trick, il a bien défendu le Mago. Alors par contre, il y aura peut-être un Joker. Donc le Joker, c'est si une personne de la chaîne, des viewers sub la chaîne, ça te donne une nouvelle chance de retenter le Squid Game jeu numéro 2. Évidemment, le sub va réinjecter le cash prize, il va incrémenter le cash prize et par contre, il faut sub sur le délai imparti, à savoir maintenant dans les 10 secondes. C'est parti ! Sub pour 1 en 1 round. Zephyris, allez-y les gars, donnez-vous une chance. Insert coins, exactement. Alors on attend un petit peu, des fois il y a un petit délai. Le temps que les gens sortent un peu leur carte, tout ça, des fois c'est un peu compliqué. On ne sait jamais. J'ai malheureusement bien peur que personne n'ait voulu te donner une seconde chance. Les primes ont déjà été utilisés. C'est vrai, on est déjà à la fin du mois, mais parfois le prime se renouvelle plus tard. Bon, c'est sympa ! Malheureusement, c'est terminé pour toi, Zephyris. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous, surtout. Moi je dis, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça, aussi talentueux, qui représente le Will2Pack Dojo. Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné en face. Il y avait du Master, du UltraDiams, que ce soit dans l'équipe des Open Battle Lounge Specialists, que dans votre équipe à vous. Donc moi je dis GG, bravo. Bravo, c'était top. Merci à vous aussi, franchement. De rien. J'espère que tu aurais amélioré d'autres trucs avec le Will2Pack, c'était plutôt cool. Oh oui, de toute façon, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées pour cette chaîne. Moi j'ai l'avantage d'être une chaîne qui peut oser beaucoup de nouveautés et de choses qui parfois ne sont pas forcément bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est les risques, c'est les risques. Et d'ailleurs, là, on va découvrir les noms des prochains participants. Donc ça va être sur le Twitch, là. Et je vous dis d'avant, je vais tester un nouveau truc. Donc on verra comment ça va être. GG encore une fois, Zephyrin. GG to Kingshan and his whole team mate. GG Will2Pack, il nous aura aligné une belle équipe. Ah, attends. Il y a un sub de Onirashoued. Qui s'est abonné avec son Prime. Bon, Onirashoued, t'es sur le chat. Je pense que si tu l'as sub, c'est pour donner une chance à Zephyris. C'est ça ? Elle l'a dit, elle l'a dit, j'ai sub, je pense. Elle l'a dit, attends. Revanche. D'accord. D'accord, ok, ok. Ah, là, c'est bien 30. Oui, il y a un décalage de fou, des fois. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un décalage de fou, je peux le rejoindre. Des fois, des gros décalages. Bon, bah, Zephyris, ne part pas tout de suite. Tu peux remercier Onirashoued, qui a mis un Prime. Il a mis une pièce. Donc, je vais relancer un vote, rapidement. Hop, je vais le passer en mince. Vote du deuxième jeu. Eh bien, c'est la surprise. Jeu numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vois, un mode de full ascenseur, là. Ça devrait être dangereux. C'est salaud, hein. Mais bon, c'est parti pour le vote des handicaps. Donc, on a toujours finir un round. Un round avec une critical. Finir un round avec le V-Trigger. Ou faire trois wall bonds combo. Alors, je ne sais pas si Benath a des wall bonds. Ça existe ou pas, avec Benath à wall bonds ? Je ne crois pas. Il faut que tu trouves un perso qui fasse wall bonds. Parce qu'apparemment, les gens ont tendance à voter. Trois wall bonds. Honnêtement, je ne peux pas. Je n'ai jamais joué de perso qui fait de wall bonds. Genre... Après, c'est blanc. Alors, dans le jeu... Est-ce que vous pouvez l'aider sur le chat ? Un perso qui peut faire facilement un wall bonds. Moi, je pense à Zangief et son V-Skill 2. Mais il faut qu'il soit chargé à un max. Ça tape le cool kick. Et tu mets un coup de tête. Avant, gros point. Je crois que j'ai joué deux persos dans ce jeu. C'est le public qui décide. Effectivement, il faut faire trois wall bonds. C'est salaud. Je sais. Je vais jouer un match pour le fun. Je suis désolé, les gars. Je ne connais pas de perso. Je vais prendre avec Kira pour le fun. Ah non, là, on n'a mis pas. Ah, Kira, si elle a des wall bonds aussi. Wall bonds, c'est quoi déjà ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que je ne sais même pas. En gros, tu dois faire un coup X. Un petit peu quand tu vois le combo de Ryu. Tu fais le coup X, le donkey kick. Ça tape contre le mur l'adversaire. Et après, tu le juggles. Je suis désolé, c'est impossible. Avec mes notes. Je ne peux même pas vraiment. Je vais jouer un match comme ça. Mais là, je ne peux pas faire. Ah là là, il baisse déjà le bras. Il baisse déjà le bras. Et ça, il prend Zongief. Par quoi avec Zongief ? Je n'ai jamais joué le perso. Tu charges le V-Skill 2. Donc, il va taper par terre. Et après, il va te faire un coup de pied. Ça fait wall bonds. Il faut le charger mal, ça. Ah, il faut le charger mal. Mais je n'ai jamais joué le perso. Je n'ai jamais joué le perso. Je n'ai même pas l'impression. Je comprends. Tu n'as pas l'impression. Tu n'as pas le choix. Il faut jouer. Attends, c'est V-Skill 2. Tu m'as dit ? V-Skill 2. Tu maintiens. Ça n'a pas de sens. Ça va donner un kick. Et après, tu fais avant HP pour faire un coup de boule. Amis-toi, TKO. Je ne veux pas te regarder. Ah, il a quand même pris Zongief. Bah, de toute façon, je vais faire le sac. Allez, tu as pris V-Skill 2, moi. J'ai pris V-Skill 2. Et après, une fois que tu as tapé, tu as chargé V-Skill 2. Il faut le charger. Il faut le charger longtemps. Ah ouais, d'accord. Et après, tu fais coup de boule. Ça fait W-Skill 2. Allez, vas-y. V-Skill 2. Ouais, d'accord. Et après, il faut rappeler un autre truc. Non, il ne faut juste... Non, même pas. Après, il faut lâcher. Tu restes, tu maintiens, tu lâches pas. Et ça se retira tout seul. Il faut le maintenir à fond. Il faut en faire combien besoin ? Cinq. Ah, c'est cruel. Ce jeu est cruel, messieurs-dames. Un truc qui se régale, là. Ah, faut essayer, hein. Shonen. Il doit vraiment lâcher. Il est chargé à fond. Ah, dommage. Il faut vraiment charger à fond. Il ne lâche pas le V-Skill. Il ne lâche pas le V-Skill. Il va le faire tout seul, son gros coup de pied. Ah, dommage, ouais. Il n'en profite. Il y en a plus de co-derrière. Ah, cette cruauté nous dit... On consisse. Ah, mais c'est clair que c'est dangereux, là. Ah, c'est le principe, hein. C'est pas grave, hein. C'est clair. Ah, ouais. Moi, j'ai pas les options. Je ne l'ai pas à voir. Je l'ai pas à l'essai. Ouais, c'est au moins un Lariat pour en tir. Lariat, 3 points. Alors, plus j'ai fait passer de l'autre côté, c'est bien. Allez, reste à plus sur le V-Skill et tu lâches pas. Non, lâche-le pas. Vraiment, tu restes à plus sur le V-Skill. C'est en fait, c'est jusqu'à la fin. Si tu lâches, il faut que ça chargé au fond. Il n'a pas assez de puissance pour mettre le Vol Bones. On va d'autre côté dessus. Ah, c'est mort, hein. Ah, c'est dommage. Eh bien, c'est dommage, euh... J'aime les vies. Pour Zephyris, le pauvre, il... Les viewers ont été cruels, hein. C'est eux qui ont voté, hein. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est principant. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Oh... Aideau. Merci.